Salut tout le monde ! Coucou ! Alors est-ce que j'ai mis mon chat sur le côté ? Ouais mon chat est là, parfait ! Bon j'ai Kadruka qui est là ! C'est Kadruka qui va tout faire aujourd'hui ! Moi je suis un peu fatigué, et donc c'est parfait ! En plus t'as mis un gros dossier sur les pyramides je crois, j'ai des belles photos et tout ça ! Ah Serekaï ! Coucou Serekaï ! Putain Sereka t'es là depuis 20 mois espèce de brigand hein ! Parimat aussi coucou ! Putain les gars... Vers 6... Ça sub ! C'est bien ! Bon Kadruka vas-y ! Ouais alors comme tu as dit, un gros gros morceau aujourd'hui ! Ouais ! Si t'as ta demande, j'imaginais pas que ça serait aussi dur avant de le préparer ! Parce qu'en gros je dois quand même résumer l'équivalent pour moi de 6 ans de cours en un peu plus d'une heure ! Pas facile hein ! Pas facile hein ! Non pas facile du tout ! Donc aujourd'hui je choisis de m'intéresser plus particulièrement à l'évolution architecturale de la pyramide, plus globalement du complexe pyramidal en Egypte ! Donc quand je vous l'ai dit c'est un sujet hyper vaste ! Et donc j'ai dû faire énormément de sacrifices ! Donc je vous invite à noter s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je revienne un peu plus en détail une autre fois, certains rois ou quoi, parce qu'aujourd'hui je pourrais pas tout vous montrer ! Donc je vais vraiment faire que de l'architecture ! Parce que c'est vrai quand on pense à l'Egypte et aux pyramides, souvent on pense aux grandes pyramides de Giza évidemment ! Si je te dis combien il y a de pyramides en Egypte, Pépé tu me réponds quoi ? Alors j'avais vu le chiffre mais je crois qu'il y en a plusieurs milliers en fait ! Quelque chose comme ça non ? Alors plusieurs milliers on est sur des tombes, sur les pyramides de rois on est à 150 ! Ah ouais ! Qui est déjà énorme ! D'accord ! Alors moi les gens disent 3-4 souvent on pense aux pyramides de 150 ! Bah les plus connues quoi ! Pyramides monumentales, aujourd'hui je vous parlais du monde des pyramides monumentales on est à 150 ! Donc vous imaginez vraiment le nombre énorme ! Donc je pourrais pas vous les faire une par une pour vous les présenter évidemment ! Euh ouais voilà je vais démonter aussi les pyramides aujourd'hui ! Non non ça va je vais vous montrer des trucs cools aujourd'hui ! Mais évidemment je pourrais pas évoquer tout ce qui est fonctions et rituels funéraires ! Si vous voulez un jour faire l'enterrement des rois on fera une autre minute archéologique dessus ! J'aurai pas le temps ! Pareil pour le programme décoratif hein ! Si je commence à vous montrer tous les murs de chaque pyramide on est pas sorti ! Donc vraiment aujourd'hui que de l'archi ! Et surtout les pyramides qui marquent des grands jalons où dans les restes passent bien à l'écran ! Non je compte pas les mastabas ! Je compte vraiment là où je... Dans les 150 je compte vraiment que les pyramides ! Justement aujourd'hui je pourrais pas faire toutes les tombes de particuliers ! On fait vraiment que de la pyramide royale ! Sinon vraiment je peux pas ! J'ai vraiment tout réduit au maximum ! Euh... Déjà pour commencer on va revenir sur la définition d'une tombe égyptienne ! Ca va nous permettre d'être d'accord sur de quoi on parle ! Une pyramide égyptienne c'est un ensemble monumental qui va associer deux parties ! Une infrastructure donc un sous-sol qui est destiné à abriter le corps du défunt ! Et une superstructure protectrice dans laquelle ou aux abords de laquelle se déroule un culte quotidien ! Euh... Donc parler de pyramide en fait c'est une erreur ! Il faut parler de complexe pyramidal ! Et on va voir en effet que la pyramide est qu'un tout petit bout de la tombe du souverain ! Euh... Je peux pas m'empêcher de revenir aux origines moi c'est mon petit problème ! Donc on va remonter au début des tombes royales pour voir d'où elle vient cette pyramide et comment elle apparaît ! Donc ça vient pas du jour au lendemain de faire des trucs de centaines de mètres de haut en pointu ! Donc on va repartir sur les tombes royales des premiers rois de l'Egypte qui sont répartis dans deux lieux ! Euh... Des vrais et des fausses, enfin des cénotaphs ! On va s'intéresser à celles d'Abitos qui sont aujourd'hui sur le site dit d'Oum Elkab ! Euh... De l'arabe qui veut dire mer des peaux ! Et si tu montes l'image 1 on comprend d'où vient ce nom ! Euh... C'est littéralement une mer de tessons ! Euh... laissée par les pèlerins durant plus de 3 millénaires ! Euh... donc c'est magnifique hein ! C'est très très beau ! C'est très très vide ! Mais voilà tout ce qui vous avez les petits morceaux marrons hein ! Ce sont pas des cailloux hein ! Ce sont des morceaux de poterie ! C'est des morceaux de poterie putain ! Que des tessons de poterie ! Des poteries éclatées ! C'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet de savoir exactement Euh... qui est passé par là ! Et en fait clairement euh... Euh... tout le monde hein ! Pendant 3 000 ans tout le monde passe par là pour aller vénérer euh... Ces premiers rois euh... Euh... qui ont souvent été euh... Reliés à des... A des dieux en fait ! C'est devenu des espèces de mythes de... De divinités euh... Euh... annonciatrices de l'Egypte ! Euh... je t'ai mis un petit plan en numéro 2 Qui va nous permettre un peu de naviguer très rapidement ! Ouais ! On a d'abord à tout à droite le cimetière U euh... Euh... qui est l'époque euh... Pré-dynastie qui est la dynastie 0 ! Dynastie 0 en fait celle qu'on a rajouté nous égyptologues ! Qui sont les rois euh... euh... Qui ont eu... qui ne sont pas dans les annales officielles euh... Euh... des pharaons et de l'Egypte antique ! Euh... qui sont les rois voilà que je vous ai dit oubliés et divinisés ! La plus grande de ces tombes du cimetière U ! Euh... c'est la... c'est la tombe U-J ! Euh... d'un roi que vous avez certainement entendu ! C'est le roi Scorpion ! Vous avez certainement vu au cinéma ! Ah oui ! Bien sûr ! Avec Zorok ! Exactement ! Euh... ce roi Scorpion on a sa tombe U-J ! Je t'ai mis en numéro 3 et je t'ai mis en numéro 4 aussi ! Il y a eu des très jolies images ! Euh... hélas on n'a pas la superstructure ! Euh... mais l'infrastructure elle nous montre des murs en briques... euh... en briques crues et en bois ! Qui reprennent et euh... la façon de faire et le modèle d'une maison ! Donc on est clairement sur l'idée qu'une tombe c'est une euh... une deuxième résidence ! C'est une résidence pour l'au-delà pour ta vie suivante ! Euh... ça c'est important ça va rester cette idée de demeure pour l'au-delà de maison ! Dans cette maison on va mettre tout ce dont on a besoin pour vivre dans l'au-delà ! Et notamment dans U-J on a trouvé des centaines de jarres étiquetées au nom du roi Scorpion ! Donc en plus on voit bien l'importance de la naissance de l'écriture qui est pour marquer cet amois ! D'autant plus important que ces jarres elles sont égyptiennes mais aussi palestiniennes ! Si vous avez vu le film du roi Scorpion vous savez que c'est un roi guerrier ! Et donc il a été jusqu'en Palestine euh... nous ramener des jarres ! Le premier roi de la première dynastie donc le premier roi officiel de l'Egypte, Narmer, il va avoir une tombe sur le même schéma ! Avec ces petites pièces que vous voyez bien ! Euh... je vais avancer donc très rapidement si je ne peux pas les faire ! Euh... pour vous montrer la tombe de Ha-Ha ! Un grand roi guerrier ! Ha-Ha d'ailleurs signifie faucon armé ! Elle est beaucoup plus grande d'un coup ! Vraiment les... on va avoir des... des tombes qui s'agrandissent ! Bah pourquoi ? Parce qu'elles sont construites en plusieurs étapes ! Ça c'est important ! Ça va aussi rester dans les complexes pyramidaux ! C'est à dire qu'on fait un premier plan relativement petit ! Parce qu'on ne sait pas combien de temps on va vivre ! Et si on vit assez longtemps ! Et bien au fur et à mesure on va augmenter le programme de construction ! Et euh... on va rajouter des pièces, on va agrandir ce qu'on a prévu au départ ! Euh... là vous avez le nombre de fosses assez incroyables ! Euh... où Ha-Ha s'est fait enterrer avec euh... notamment... Euh... ses serviteurs qui ont été sacrifiés ! Et des animaux dont notamment des lions ! Ah c'est sympa ! On a déjà cette idée ! Ouais ouais on a plein de trucs ! Beaucoup de... pas mal de sacrifices humains encore à l'époque ! Euh... enfin de serviteurs enterrés là ! On ne sait pas trop s'ils sont sacrifiés ou pas ! Euh... mais en tout cas on a quand même vraiment cette idée vraiment qu'il se met en place euh... Euh... d'une demeure dans laquelle on doit avoir tout ce qu'il nous faut pour que le roi puisse continuer à mener la même vie qu'il avait euh... de son vivant ! Euh... j'avance rapidement avec... Je voulais juste quand même au passage vous montrer la tombe de Ger avec la 6 et la 6.5 Pour vous montrer que ça monte énormément ! Alors vous imaginez ça ce sont que les fosses ! C'est-à-dire qu'on n'a pas tout ce qui est au-dessus, les superstructures ! Mais vous voyez à l'échelle j'aime bien qu'il y a des personnages... Mais pareil ! Parce que... c'est bon ! C'est ça ! Allez 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 ! On se rend pas compte qu'un équipement c'est grand en fait ! C'est immense ! Donc vous avez cette espèce de fosse centrale qui est certainement la chambre funéraire centrale où on mettait le sarcophage et tout ce qu'on avait appelé plus tard des magasins ! Magasins c'est pas une boutique hein ! Un magasin euh... Euh... normalement le mot à l'origine c'est juste un endroit où on stocke ! Un endroit de stockage un magasin ! Donc je vais utiliser ce mot-là plein de fois ! Attention ! Donc vous avez plein de magasins où on stocke euh... ou des gens, ou des choses, ou de la nourriture dont on va avoir besoin ! Euh... je vous l'ai dit, c'est très difficile pour nous de connaître la superstructure ! Donc je vais utiliser des modèles qui ont été faits euh... pour la tombe de Jet ! Jet ça veut dire roi serpent ! Euh... roi serpent dont vous avez la stèle au Louvre euh... Euh... je t'ai mis en image 8 ! Donc un roi aussi très très connu ! Donc il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées sur la tombe de Jet ! Et donc voilà voilà, je vous ai mis deux propositions de reconstruction ! La première elle reproduit euh... 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 donc celle-là avec les... ces... ces murs crénelés euh... Euh... on en a retrouvé et ils reproduisent en fait les murs du palais qui étaient en bois et en... et en végétaux, notamment des paillasses, des... des tressages en papyrus, etc. Et ces murs crénelés, si vous regardez bien, vous les avez sur la stèle du roi ça c'est le cerer, donc c'est le nom d'horus du roi et son nom d'horus, il est contenu euh... dans un... dans un rectangle qui montre les mêmes crénelages ! Et ce rectangle, en fait, symbolise, c'est la version aplatie euh... euh... je crois qu'on en avait déjà parlé... du palais royal ! Vous avez euh... littéralement le hiéroglyphe palais royal ! C'est comme si vous aviez euh... aujourd'hui maison blanche, par exemple ! Tout le monde vous montre la maison blanche dans un film, vous savez où c'est ! Bah là pour un égyptien c'est pareil, il voit cette image, il sait que ça veut dire palais royal ! Et donc le nom à l'intérieur du palais royal, c'est le nom du roi, ici il s'appelle le roi serpent ! Jet en égyptien ! Et euh... On voit bien la... Le serpent, la bestiole... Sur le... Non, la stèle ouais ! Alors en plus, je te dis, c'est pas la meilleure image ! Cette stèle, si vous avez l'occasion de la voir en vrai au Louvre, elle est d'une finesse dans la gravure, dans la réalisation de ce... Justement, on voit très très bien ces portes, et ces... ces murs, qui sont réalisés donc en bois, et là on va essayer de les reproduire euh... en pierre, euh... notamment, ou en briques crues ! Euh... Euh... par la suite euh... Alors je vous montre une autre... Une autre possibilité, soit par dessus ces crènes-là, soit à la place, euh... euh... ce serait un... une espèce de tumulus, une butte, c'est ce que je t'ai mis en 7.5 ! Ouais, je l'imite ! Voilà, cette butte, elle va revenir souvent, euh... et elle va... elle va inspirer justement les mastabas, des particuliers. Euh... C'est pas anodin cette image, ça serait l'image de la butte, ou de la... si vous voulez, de... du mont primordial, qui est la première chose, la première terre à émerger euh... de l'océan primordial, du néant si vous voulez. sur laquelle, d'ailleurs, le dieu va sortir, suivant... l'époque, ça va être des dieux différents. Voilà, c'est la première chose qui est apparue du néant, c'est cette butte primordiale, et donc c'est un symbole de... euh... de renouveau, de vie, et donc c'est assez logique que le roi se fasse enterrer dessous. Euh... hop. Ouais, je vois que... Skyros est là pour répondre aux questions dans le chat, je compte sur toi, hein, mais si jamais il y en a qui sont pas répondus, faut me faire signe. Faut bien qu'il serve à quelque chose un peu, Skyros. Ouais, il est là aussi, je compte sur lui pour écrire les noms euh... que je dis qu'ils sont pas clairs, hein, parce que des fois l'orthographe, s'il fait pas de faute, hein. Euh... donc voilà, on... alors on oscille entre ces deux possibilités, sachant que les deux ont... ont certainement existé, en fait, en parallèle, suivant les tombes, suivant les rois. Euh... c'est... non... Alors, par la suite, on va avoir un nombre de pièces qui va se réduire, euh... et, par contre, la fosse, elle va devenir de plus en plus profonde, jusqu'à devenir ce qu'on appelle un puits funéraire, qui va annoncer les mastabas traditionnels. Euh... pourquoi on s'enfonce de plus en plus dans le sol ? Certainement pour des raisons pratiques de type pillage. Euh... je suis désolée de vous le dire, mais on retrouvera certainement plus de trésors, parce que les tombes et les pyramides sont, en fait, pillées, euh... souvent, euh... une ou deux générations après l'enterrement du roi. Donc, en fait, on a vraiment les réactions... On va voir aujourd'hui qu'on a les réactions, euh... d'une génération à l'autre, des pillages des tombes d'avant. Donc là, on a vraiment... rapidement, on va s'enterrer au plus profond pour protéger euh... la tombe. Euh... je vais vous parler du dernier roi de la deuxième dynastie, euh... Donc on est en 2700 avant Jésus-Christ. Et là, les tombes royales, euh... alors elles se ressemblent toujours, mais elles vont être accompagnées de grands enclos. Rassemui, c'est le plus grand enclos. Pour vous donner une idée, il fait environ 5000 mètres carrés. Putain, la vache ! Euh... comme tu... Ouais, c'est énorme. C'est énorme ! Euh... alors je t'ai mis, alors... Mais tu peux mettre la 10 où on voit bien la... la taille, en plus, parce que pareil, il y a des petits ouvriers qui travaillent derrière, c'est... C'est une forteresse, quasiment, le truc, hein ! Alors, exact... exactement dans le principe, puisque tu vois, cette enceinte, on le voit en bas, mais on le voit aussi dans la photo 9 que tu as mis juste avant, on voit encore bien en bas ces crénelages que je vous ai montré juste avant dans la reproduction qui reproduisent les murs du palais ou les murs qui sont des murs de forteresse, en fait. Donc oui, cet enclos, on a vraiment la... cette idée de... Alors... Évidemment, hein, on a des... On a une échelle beaucoup plus grande de ce qu'elle pouvait être peut-être en vrai, puisque ces forteresses de palais royal dont je vous parle étaient évidemment en bois, toujours, hein, je rappelle, on n'a pas de construction monumentale en pierre à l'époque, on est en matériaux périssables. Donc on les a pas retrouvés, donc les seules choses qu'on a, c'est l'iconographie, les images, et ces restes-là. Mais je trouve qu'on voit encore vraiment, pour un truc qui date de 2700 avant Jésus-Christ, on voit quand même vraiment bien l'architecture, quoi. Ah bon, c'est clair, surtout que ça a... Bah c'est ça, ça a presque 5000 ans, quoi. Ouais, vous voyez ça ? C'est impressionnant. Ouais. Et donc au milieu, là vous avez les petits ouvriers qui travaillent sur la grande photo, vous avez toujours la fosse, que je vous ai mis en 9.5, qui ressemble vraiment à ce que je vous ai montré juste avant. avec ces pièces, ces différentes pièces. Donc vous avez les 5000 m². Aujourd'hui cet enclos de 5000 m², on l'a retrouvé vide. Evidemment, il ne devait pas l'être à l'époque. Le problème, c'est que je vous l'ai dit, matériaux périssables, ils n'ont pas survécu au désert, hélas. Donc on ne sait pas ce qu'il y avait, on peut néanmoins le supposer avec les éléments qu'on va retrouver plus tard. On sait... Enfin, par déduction, on suppose que ces enclos, c'est l'endroit où avait lieu le culte funéraire dont je vous parlais, qui avait lieu tous les jours. Donc c'est-à-dire, ce culte consiste notamment en des offrandes et des libations aux statues du roi. Ces statues vont permettre d'accueillir le Ka, qui est une des âmes des défendants. Les Égyptiens ont plusieurs types d'âmes. Donc le Ka, c'est lui qui va s'incarner dans les statues pour pouvoir aller consommer les offrandes. Sinon, vous ne mangez pas et vous mourrez de faim dans l'au-delà. Vous remourez. C'est un peu bête. On a trouvé quand même un sous-bassement avec un angle droit qui nous fait supposer qu'on avait une superstructure de type mastaba, rectangulaire, au-dessus. Mais c'est vraiment des suppositions. Ce qui intéresse plus les archéologues, c'est qu'à l'est du complexe, on a trouvé 12 bateaux enterrés. Vous en avez mis un en photo, le 11. Des bateaux à taille réelle, en bois, 12 bateaux enterrés. Pourquoi des bateaux ? Alors, évidemment, on n'a pas d'écriture pour nous expliquer les rites de l'époque, mais d'après les rites qu'on trouve plus tard, très rapidement, on sait que dès que l'écriture arrive, on nous parle d'un monde funéraire qui est souterrain et aquatique. Donc des rivières, des lacs. En fait, le monde souterrain, donc le monde des morts qui est le monde souterrain, est vraiment un parallèle de ce que les Égyptiens voient autour d'eux, c'est-à-dire du Nil et des lacs et des réseaux d'eau. Donc c'est un monde où pour naviguer, pour se déplacer, il faut des bateaux. Donc on a laissé au roi ces bateaux pour pouvoir se déplacer dans l'au-delà. Et pas qu'un seul ! Une dizaine, quoi ! Ouais, elle a douze bateaux, oui, complètement. Donc ceux-là, c'est des... Alors, on verra plus tard que ça va changer. Là, pour l'instant, ce sont des vrais bateaux en bois, enterrés. Ce qu'ils nous donnent pour nous... Alors, le problème, c'est que ce sont des bateaux en bois. On n'est pas sûr que ce soit quand même pas des modèles en bois, des bateaux qui, à l'époque, étaient plus en papyrus, plus légers. Donc on serait sur le système du modèle. Le système du modèle, on retrouve beaucoup en Égypte. C'est le principe de la magie. Euh... C'est que je n'ai pas besoin d'avoir un vrai bateau. Si j'ai une image de bateau, j'aurai un bateau dans l'au-delà. Donc on pense que ce ne sont peut-être pas des bateaux qui sont faits pour... Ils ne sont pas navigables, en fait, ceux-là. Techniquement. Ce seraient des maquettes, quoi ! Ouais, des genres de maquettes à l'échelle 1-1, ou même... Ou plus même. Des fois, elles sont plus grandes que la vie réelle. Mais on est sur cette idée de la maquette, exactement. Ça pareil, retenez-le, ça va revenir. Voilà. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que je vous dis et si ça va revenir, c'est que tout se met en place à ce moment-là. Je vous ai montré Raseremoui. C'est pas pour rien. Au-delà d'être la plus grande enceinte, Raseremoui, c'est surtout le père de Jezer. Jezer, inventeur de la pyramide. Donc on voit bien que cette pyramide, elle ne sort quand même pas de nulle part. Le complexe funéraire, il a déjà pris une forme qui va rester. Vous allez voir. Donc on voit dans ses réalisations de Raseremoui, l'ancêtre du complexe de Jezer. Mais juste avant de vous montrer Jezer, je voudrais quand même revenir deux secondes. Vraiment deux secondes sur le mastaba. Que vous avez vraiment en tête qu'est-ce que c'est qu'une tombe type en Egypte. Donc tu peux mettre l'image 12. Les mastabas, on va les retrouver... Les premiers mastabas bien définis comme ça, on les retrouve à Saqqara. Où on a des rois et leur famille. Alors attention, toutes les tombes que je vous montre, évidemment, même de particulier. On est sur les tombes de la Tréhotélite. On n'est pas sur les tombes de Monsieur et Madame tout le monde. Donc on est sur les nomarques, les conseillers, les gouverneurs, les trésoriers, etc. Et la famille royale. Un mastaba, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure massive. Ils sont tous comparables. Ils ont une forme rectangulaire. Et ils évoquent, à l'extérieur, la forme des banquettes qu'on trouve dans les maisons arabes. D'où leur nom, mastaba, qui signifie littéralement banquette. Il s'agit en fait de caissons de pierre ou de briques crues remplis de gravats. Ces mastabas, ils sont quasiment entièrement pleins. Il y a juste une petite pièce que vous voyez ici. Qui est en fait une double pièce C&D sur le schéma. Qui est coupée à une petite pièce. Vous avez vu qu'il y a une toute petite ouverture comme une petite fenêtre. pour voir de D à C. Qui en fait contient des statues. Cette pièce, on l'appelle le cerf d'âbe. Et elle contient ces statues du défunt dont je vous parlais tout à l'heure. Dans lesquelles l'âme, le cas, va s'incarner. Pour venir récupérer les offrandes et les libations. Qui sont faits dans la pièce C. dans laquelle rentrent ou la famille ou les prêtres. Vous avez d'ailleurs au fond de la C. Vous pouvez distinguer un petit dessin. Qui est en fait littéralement une fausse porte. On va graver dans la pierre. On va dessiner ou graver une porte. Qu'on va appeler une fausse porte. Pareil, on va dessiner dans la pierre le linteau en bois, la porte en paille qui est roulée. Et on va vraiment redessiner la porte pour que l'âme du défunt, le petit fantôme, puisse passer la porte. Je vous propose une autre fois, on refera une minute archéologique comme ça. Avec des photos de Mastabat particuliers. C'est très beau et je vous pourrai montrer plein de statues très drôles de défunt qui sortent de la porte. Tels des petits fantômes. Cette forme, on l'a vu, elle évoque donc la butte ou le tertre primordial. C'est dans ce contexte religieux de butte primordiale qu'ils font interpréter l'invention de la pyramide. Donc je ne peux pas voir dans le chat de rayons de soleil pétrifiés sinon je m'énerve. La divinité solaire n'est pas importante pour l'instant, elle arrivera beaucoup plus tard. Et elle n'a en aucun cas lié à la pyramide. On est sur une butte. On va pouvoir donc passer à Jezer qui va inventer la pyramide. Et donc je t'ai mis l'image 13 qui va être notre image de référence. Donc on va pouvoir rester dessus au début. Puis après quand on va évoluer, je te conseille de garder le plan sur le côté qu'on puisse se repérer. Mais on va un peu se déplacer. Jezer c'est le troisième roi de la troisième dynastie. Il arrive au pouvoir aux alentours de 2650 avant Jésus-Christ. Et il va représenter pour les trois millénaires qui suivent un âge d'or de l'Egypte. Ça va vraiment être la référence de l'âge d'or où vont se mettre en place les conceptions et les pratiques qui vont survivre à toute l'Egypte. Donc c'est vraiment un moment vraiment charnière pour les égyptiens eux-mêmes. Qui voient vraiment un ancêtre, l'ancêtre de l'Egyptien parfait. Son complexe funéraire ça constitue la construction pierre monumentale sans doute la plus ancienne du monde. Putain quand même ! Je vous le tiens, 2650 avant Jésus-Christ. Ça date hein ! Voilà. D'ailleurs, le roi et son architecte, dont vous connaissez tous le nom, Imhotep, auront un culte lié à cette réalisation. Imhotep n'est pas connu à l'époque, il revient par contre, il a un culte, il devient une divinité qui va être à laquelle on va faire des offrandes et qu'on va pouvoir prier, notamment à l'époque ptolémaïque et romaine. Et on connaît tous aujourd'hui ce nom Imhotep. Je crois qu'on a une momie dans un film, on l'appelle dans le doute Imhotep. Grâce à la pierre de Palerme, qui est un espèce de calendrier des rois, nous savons que Jezer va fonder son complexe funéraire en l'an 4 de son règne. En fait, c'est assez tard. Il a mis du temps à faire son tour de l'Egypte avant et son intronisation. C'est toujours le cas, un complexe funéraire, on le commence au début de son règne. C'est important, je vais m'arrêter deux secondes là-dessus, parce qu'on va faire ce qu'on appelle le pècheche, littéralement tendre le cordeau, c'est-à-dire commencer la fondation, en nommant le complexe qu'on va appeler la ville funéraire. Celle de Jezer s'appelle Kéber-Nedgerou, le rafraîchissement des dieux. Ce n'est pas anodin de nommer cet endroit. On sait que les rois ont une titulature de cinq noms qui sont un programme politique. Pour le complexe pyramidal, c'est pareil. Le fait d'annoncer ce nom et ce projet de construction au début de votre règne, c'est véritablement votre programme politique. On a tous dernièrement reçu nos petites enveloppes pour aller voter. C'est exactement ça, la pyramide. C'est vraiment vous annoncer à votre cours quel est votre programme politique, à côté de qui vous vous mettez, pourquoi, à quel endroit vous vous mettez, qu'est-ce que vous allez faire. Ça dit des choses importantes de votre politique. C'est vraiment ce qu'il faut retenir pour l'architecture. Il y a énormément de nouveautés avec Jezer, d'ordre qualificatif comme quantitatif. On atteint notamment des dimensions sans précédent. Cette enceinte, elle fait 545 par 277 mètres. Je vous épargne le calcul, ça fait 15 hectares. Putain, c'est énorme. Je rappelle que son père, il était à 1 hectare. Vous avez déjà trouvé ça énorme. Lui, il passe à 15 hectares. Pour vous donner une idée, un temple de la même époque, on est à quelques centaines de mètres carrés. Un grand temple de l'époque, c'est quelques centaines de mètres carrés. Et là, 15 hectares, c'est même plus grand que les grands centres urbains de l'époque. C'est-à-dire qu'il réalise une ville plus grande... Une ville funéraire, mais une ville plus grande que tout ce qui a été jamais construit. C'est une nécropole, en fait. Sa vocation va être une nécropole. C'est une nécropole pour une seule personne. C'est ça, voilà. On parle de ville funéraire, vous allez voir. En fait, il a réalisé en pierre une véritable ville. Or, la pierre, jusque-là, je vous l'ai dit, c'était des éléments isolés, des bouts de toit, des objets. Et là, il va réaliser toute la construction en pierre. C'est pour ça que ça a été aussi bien conservé, en fait. C'est que... Exactement. Bon après, c'est aussi parce qu'il est très bien construit. Parce qu'on a des pierres plus tard, vous allez voir, qui sont beaucoup moins conservées. Qui sont pourtant plus récentes. C'est la première maçonnerie en pierre appareillée de l'histoire. L'Egypte. Vous imaginez que ça arrive vraiment d'un coup, quoi. Cette pierre, elle reproduit ou elle limite l'architecture de briques crues, de bois et de végétaux qu'on a vu plus tôt. On n'a pas vraiment d'innovation dans l'architecture. En fait, on cherche à reproduire ce qui existe dans notre vie tous les jours en bois et en végétaux et en briques. On parle véritablement de pétrification d'une ville. C'est vraiment ça, l'idée. D'ailleurs, certains bâtiments sont entièrement factices. On l'a vu tout à l'heure. C'est comme pour les bateaux. Il s'agit vraiment de maquettes à l'échelle 1. Deux bâtiments nécessaires au roi. D'autres bâtiments vont avoir qu'une partie, en fait, qu'on va pouvoir passer à l'intérieur et les restes en plein en factice. Les maquettes, ça sert parce qu'avec la dimension magique, en fait, le roi dans l'au-delà, lui, a accès à tous ces bâtiments. On peut donc supposer qu'en fait, c'est à ça que devait ressembler l'enceinte de Racer et Moui complétée, mais en bois. Il n'a rien inventé, là, Jaser, sur les bâtiments qu'il met. Ce qu'il a inventé, c'est de les pétrifier en pierre et de les mettre à échelle beaucoup plus grande. Alors, je vais commencer par vous parler de la muraille quand même. On voit bien, tu peux mettre la 13.5, on a quand même une belle vue sur la muraille, qui encore une fois reprend ses murailles de palais. Cette muraille, elle fait 2600 mètres de long pour 10 mètres de hauteur. Putain. Euh, chaque bloc a été posé, puis taillé, une fois posé, pour ressembler à une porte en bois et en papyrus. Ils ont même été jusqu'à reproduire les détails des ténons et des mortaises. Toutes les accroches pour accrocher le bois. On a des nœuds, des fausses nœuds en cordes dessus. Il y a vraiment un souci du détail de la... de relief en fait. C'est beau, regardez, c'est du bois et puis c'est de la pierre en fait. Exactement. Alors, et on suppose normalement que ça devait être peint également à l'époque. C'était peut-être peint. Pour donner encore plus l'illusion. Derrière, vous pouvez apercevoir la pyramide. Cette pyramide à degrés, c'est le résultat de six projets successifs que je t'ai mis en image 14. On voit, c'est bien. Alors, elle fait 13 000 mètres carrés au sol. Elle fait 121 par 109 mètres de côté. Ça représente 330 000 mètres cubes pour 60 mètres de hauteur. Donc ça serait techniquement la plus vieille pyramide alors, Jazzer ? La plus vieille pyramide. Et vous voyez qu'avant on a des mastabas mais qu'en fait on va arriver à ces dimensions d'un seul coup. C'est ça qui est très impressionnant en plus. C'est qu'on passe d'un seul coup du mastabas, de très grand mastabas certes, mais à cette élévation. Et vous voyez, si vous voyez les différentes étapes, ce que vous avez en plus foncé. Au départ, il a réalisé un mastabas qu'il a agrandi deux fois avant de passer à une pyramide à degrés. Ah ouais, donc en fait, ça serait une pyramide sur un mastabas en fait. C'est ça le truc ? C'est un mastabas transformé en pyramide parce que, comme je vous l'ai dit, si on a du temps, on continue. Et en fait, Jazzer a un tel on règne. Ah, donc le fait qu'il ait eu beaucoup de temps lui a permis de fignoler aux petits oignons son ancien mastabas et ça a fini en pyramide quoi. Exactement, le permis de continuer les projets. Je vais te laisser zoomer sur la pyramide en bas à gauche parce qu'on va voir un petit peu comment c'est construit à l'intérieur. Les blocs sont encore petits comparés aux grandes pyramides à pente lisse qu'on aura après. Ils sont manipulables par une paire d'hommes, donc on est vraiment sur des petits blocs. La découpe est encore assez irrégulière et seulement les blocs de revêtement à l'extérieur demandent un travail de finesse, de sillage et de polissage. Pour assurer une certaine stabilité à l'édifice, enfin une stabilité assurée quand même parce qu'il est toujours debout, les murs ont été construits en lits déversés. C'est-à-dire que, vous le voyez là dans la découpe, les pierres ne sont pas mises à l'horizontale. Elles sont décalées. Elles sont décalées, ouais. Ce qui permet en fait un double effet, une possibilité comme c'est en plusieurs étages, ça permet un effet de glissement entre les différentes couches et on a un effet de gravité vers le centre. Effet qui a très bien marché, encore une fois, parce qu'elle est debout, mine de rien, alors qu'il y a des pyramides beaucoup plus récentes qui ne le sont pas, on va voir. Attention, même si c'est un effet de couche, on ne construit pas du centre vers l'extérieur, on construit bien de bas en haut. C'est-à-dire que les couches sont dessinées au sol et on va monter les différentes couches en calculant à chaque fois pour garder le bon angle des pierres. Donc il y a quand même un travail mathématique et physique extrêmement important en fait. On est sur des gens qui maîtrisent leur géométrie. Donc évidemment, ça permet de ne pas déplacer, de construire de bas en haut, ça permet de ne pas avoir à déplacer les rampes. Vous imaginez bien que si on construit du centre vers le côté, il faut reculer à leurs rampes à chaque fois, c'est hyper chiant. C'est pas pratique, ouais. Et on est dans la pratique, on va économiser, déjà, je ne dis pas le matériel qu'il faut, le nombre de matières premières qu'il faut pour construire ça. On va quand même s'économiser un peu de travail. Et la main-d'œuvre aussi qui va avec, hein, parce que putain... En fait, la main-d'œuvre, ça va continuer parce qu'en plus de ce qu'il y a, ce que vous pouvez avoir au-dessus, on va passer à ce qu'il y a en-dessous. Je te laisse mettre l'image 15 avec tous les souterrains. Là, vous avez les souterrains qui sont sous la pyramide. Ah ouais, oh putain, mais c'est... C'est inégalé, hein, c'est le seul qui aura fait autant de souterrains. C'est une ville sous la... dessous, en fait, hein. Voilà. En fait, c'est un palais royal, c'est vraiment ce qu'on appelle les appartements funéraires. C'est vraiment conçu comme une résidence royale pour l'au-delà. Donc il a sa partie privée, où repose le défunt, une partie liée à l'exercice du métier droit, et des zones de stockage. C'est un véritable palais qui est recréé sous la pyramide, enfin, sous le sol, parce que ces galeries, elles sont creusées dans le substrat rocheux. Dans le sol, directement. Ah ouais, putain. La pyramide est posée par-dessus. C'est-à-dire que vous avez des équipes qui construisent en hauteur, pendant qu'il y a des équipes qui travaillent en-dessous. Vous imaginez le travail colossal, hein. Oh, et voilà, la main-d'oeuvre et la matière première, les outils et tout. Putain, on est quand même à 2500 ans avant Jésus-Christ, quoi. C'est sous Jésus-Christ qu'on va trouver, d'ailleurs, les premières marques de construction connues. Donc vous savez, ces petites marques laissées par les ouvriers pour repérer quelle pierre on doit mettre à quel endroit, pour démonter et remonter les blocs dans le caveau, pour les mettre en place correctement. C'est également de cette époque que date le plus ancien croquis d'architecture, qui détaille les mesures d'une voûte avec les calculs géométriques pour construire la voûte avec les bonnes mesures, pour avoir le bon angle. Jésus, géométrie. On fait pas du hasard, hein, c'est pas de... C'est pas comme ça à main levée, hein. Allez, au pif, ça va le faire. C'est ça. On a une pleine époque vraiment de réflexion mathématique, mais aussi historique. C'est le premier moment des compilations analystiques, c'est-à-dire le premier moment où on va regarder en arrière et faire un petit peu la compilation des rois avant nous. Et d'ailleurs, Jezer, il a dans ses galeries stockées des vases de chacun de ses prédécesseurs jusqu'au premier roi de la première dynastie, Narmère, qu'il considère comme son premier ancêtre légitime. Donc on a cette idée déjà d'histoire, même très importante, très imprégnée. Les cérémonies de culte funéraire quotidien dont je vous ai parlé, elles, elles se déroulaient dans le temple funéraire, qui est à l'époque sous la face nord de la pyramide. Tu peux remettre le plan de la 14, on le voit bien. C'est encore une petite chapelle, hein. Et donc, ce binôme pyramide et chapelle funéraire, on va le retrouver ailleurs dans le complexe dupliqué, en miniature, au sud, dans ce qu'on appelle le tombeau sud. De façon très bête, hein. C'est le 3 et le 4, si vous arrivez à voir sur le petit schéma, on va aller se balader un petit peu. Attends, je vais l'agrandir pour que ce soit plus pratique. Je vais te laisser te balader. Le 3 et le 4, c'est un véritable mastaba avec une petite chapelle devant, qui a la même fonction que la pyramide et la chapelle, et donc on suppose que c'est une version miniature et factice. Et je vous laisse retenir ce côté miniature et factice, parce que pour nous, ça annonce ce qui plus tard sera les pyramides satellites. Donc cet effet de remettre un deuxième tombeau à l'intérieur. Bon, ce petit tombeau, hein, il fait quand même 180 mètres de long. Voilà, pour vous donner une idée. Bon, il est pas si petit que ça, le machin, hein. Ah oui, j'ai petit, hein, voilà. Entre les deux, vous voyez une vaste cour de 13 500 mètres carrés. Petit jardin, quoi. Et au milieu, vous avez des bornes en pierre en forme de baie. Ces bornes, elles sont là pour une raison très particulière. Elles servent à effectuer la course de la fête sède. La fête sède, je vous l'ai mis en image 16. C'est l'équivalent du jubilé royal, comme Elisabeth II. Le roi fait régulièrement une fête sède pour renouveler son énergie royale et du coup, vivre plus longtemps. Vous le voyez là à gauche en train de courir autour des bornes qui sont, en fait, une représentation en miniature du fait de faire le tour de l'Egypte. Toujours cette idée de miniature et de maquette en Egypte. À cette fête sède, Jezer, il vivra tellement longtemps qu'il va pouvoir en faire plusieurs. Alors que normalement, c'est tous les 30 ans. Putain ! Je sais pas combien de temps il a régné lui, mais... Au moins 60 ans. Putain ! Au moins 60 ans. Parce qu'on comprend pourquoi il a eu le temps de faire... Un tel complexe, ouais. Un tel complexe. Mais du coup, cette fête sède, elle va être très présente dans le complexe parce que du coup, ce complexe, il va servir du vivant, du roi. Cool. On va partir sur la partie occidentale du complexe, donc la partie gauche. Vous avez un massif de 400 mètres de long qui présente un peu l'aspect d'une tombe et qui pourrait être le lieu des rituels d'embaumement. En fait, les lieux sont à moitié fictifs. Euh... Factice. En dessous, par contre, on a des centaines de magasins souterrains contenant des jars, des ossements d'animaux chassés rituellement, donc beaucoup d'animaux sauvages. Je vous ai mis une petite image en 17 de ces galeries qui vous montrent un tout petit morceau de la galerie parce qu'elles sont tellement abîmées qu'on les a pas toutes explorées. Pour vous donner une idée de la quantité de travail, on est sur un total de près de 6 kilomètres de galeries. Putain, 6 kilomètres ? Pour une profondeur maximale de 35 mètres sous le sol, sous le niveau du sol. Putain, mais c'est le bouleau que ça a dû être à creuser ! Voilà. Alors, ce sont des galeries qui sont assez étroites, hein. Donc ça n'a pas été utilisé pour des rituels ou quoi, c'est juste pour le stockage. Euh... Vous avez donc, au nord, vous avez la même chose sur les galeries intérieures avec des... surmontées cette fois par des greniers. Vous savez bien, on enterre les jars et les greniers par contre sont au-dessus. Voilà, mais voilà. Cette idée quand même d'énormément de stockage de matériel, de nourriture, pour la vie après la mort du roi. On va passer à l'est, qui est la partie la plus riche du bâtiment. Donc je vais te laisser zoomer sur ton plan. Euh... On va partir de l'entrée. Euh... L'entrée, elle euh... Je suis moi... Elle se prolonge par une longue colonnade bordée de deux palais d'accueil, qui sont à moitié fictifs. En fait, on peut passer que dans certains couloirs. Le but étant juste de faire le passage pour la cérémonie funéraire. Plus au nord, vous allez avoir une cour. Avec euh... Vous voyez les petits rectangles. Ce sont 25 chapelles divines. Qui représentent des chapelles euh... Les chapelles traditionnelles de Haute-Égypte et des chapelles traditionnelles de Basse-Égypte. Encore une fois, il s'agit ici d'effectuer la Fête Cède. On va pouvoir courir autour de la cour. Mais aussi aller visiter les 25 chapelles qui vont représenter les 25 lieux majeurs. Pour l'époque de l'Égypte. Ça permet au roi de faire le tour d'Égypte et d'aller saluer tous les dieux sans avoir à se déplacer. Putain, c'est... pratique ça ! Voilà. Donc vous imaginez bien que pour la Fête Cède de son vivant, c'est très pratique. Ça lui permet également de refaire des Fêtes Cède euh... Euh... Dans l'au-delà. Il va pouvoir faire le tour de l'Égypte dans l'au-delà. On va voir tous les dieux. Euh... Au-dessus, on a encore une cour bordée pour faire une autre course rituelle. Donc ça, apparemment les courses rituelles, ils aimaient bien ça hein. Parce qu'il y en a quand même trois aimances. Et on a également en haut deux temples qu'on a nommés Maisons du Sud et Maisons du Nord. Euh... Qui en fait sont globalement pleins. Ils sont des temples factices. En réalité, donc on sait pas trop exactement à quoi ils servaient. Et ce qu'ils devaient représenter. On peut... qu'émettre des suppositions. Vous voyez quand même un... Donc voilà, donc énormément énormément de pierres quoi. Euh... pleines. Et donc cette idée vraiment de... Retenez cette idée de pétrification de... D'une ville. Evidemment, je peux pas finir de parler du complexe de Geyser sans évoquer son architecte Imhotep. Euh... Il a été reconnu tout de suite comme le concepteur et le maître d'oeuvre du complexe. Et il a été célébré tout le long de l'Egypte ancienne comme le père de l'architecture en pierre, comme un grand lettré et même tardivement comme un astrologue et médecin. Il est réapparu euh... Assez tôt dans la littérature égyptologique euh... Avant même qu'on retrouve Geyser. Donc il est surtout connu par des documents très postérieurs qui euh... Qui vont célébrer sa mémoire. De l'époque de Geyser, on a juste son nom sur deux monuments fragmentaires, notamment la base d'une statue. On voit notamment qu'il est qualifié de chancelier du roi, délégué pour en faire usage du sou royal, chef de grand domaine, administrateur, gouverneur, chef de patte, qui est un titre princier. Euh... Grand supérieur du clergé lyopolitain, maître artisan des sculpteurs et des maçons. Le cumulard, le cumulard quoi ! Alors, ça c'est caractéristique euh... de la cour euh... égyptienne. On est sur euh... quelques familles hein... Qui se battent, qui ont... qui concentrent le pouvoir et qui concentrent tous les titres. On est sur du cumul de mandats euh... plus 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 hein, en égyptiancienne. Mais vous voyez qu'on est certainement sur un personnage qui est dans une euh... Alors, il est pas euh... Il est pas prince, parce que sinon il aurait un nom, il aurait le nom de fils de... de roi. Euh... Mais il est certainement un personnage très important d'une des familles qui gravitent de la cour... Des deux trois familles de la... de la cour royale qui gravitent autour de la famille du roi. Euh... On va devoir assez vite avancer après Djezer, parce que comme je vous l'ai dit, ayant vécu très longtemps... Euh... ses fils, en fait, eux, n'ont pas vécu très longtemps, parce qu'ils sont montés sur le... sur le trône très... très vieux. Notamment son... son successeur, Serhemrette, va commander un complexe similaire, pour voir faire comme son père. Mais n'ayant vécu que six ans, euh... les travaux vont être vite abandonnés. Alors on sait par les restes... voilà. On sait par les restes qu'il avait prévu de faire une pyramide de soixante-dix mètres de haut pour dépasser papa. Mais en fait, il a pu faire que la base. Dans ces cas-là, quand le roi meurt avant, on se dépêche de finir ce qu'on a à moitié fini, pour que les... pour que les funérailles puissent avoir lieu. On a soixante-dix jours pour finir. Soixante-dix jours. Soixante-dix jours d'embaumement. Donc vous voyez, vous avez intérêt à finir ce qui... plus vite... vous laisser tel quel. Donc la pyramide est devenue un mastaba, on a fini de combler là où on en était. On s'est dépêché de finir la chapelle. Et tous les appartements souterrains ne sont pas finis de creuser, ne sont pas décorés. Donc généralement, qu'importe, dès que le mec meurt, on arrête tout quoi. On a soixante-dix jours pour finir. Putain. En général, c'est le fils qui finit. Alors à l'extérieur, il se peut... le fils ou les descendants peuvent effectuer quelques travaux de décoration. Mais en général, ils sont plus occupés par faire mieux que ceux d'avant. Ils sont occupés par le leur, hein. Mais ça arrive qu'ils le fassent. Mais en tout cas, à l'intérieur, comme vous scellez la pyramide, vous ne pouvez plus y aller. Donc vous êtes obligés de tout stopper. Chose étonnante, les archéologues ont trouvé la chambre funéraire de ces remerettes non pillées. Et le sarcophage était toujours scellé au mortier. Putain. Lorsqu'ils ont décellé le mortier pour ouvrir le sarcophage, le sarcophage était vide. Alors, où était la chambre ? Où était la... Alors, est-ce que du coup, c'est un cénotaphe et qu'il avait une autre tombe ailleurs ? C'est possible. Est-ce que finalement, il n'a jamais été enterré ? Parce que bon, des momies perdues, il y en a beaucoup, hein. Putain, c'est quand même con. Tu perds la momie du roi. Je crois que j'ai perdu la momie du roi. On a beaucoup de cas comme ça, hein. De reines enterrées au mauvais endroit ou reines enterrées sans rien dire. Voilà, on a beaucoup de cas où l'administration a bien arnaqué. De toute façon, c'est les rois, hein. C'est... Nos politiques d'aujourd'hui, c'est des anges à côté des Égyptiens. On fera une minute archéologique aussi sur les arnaques de l'Égypte ancienne. Ils sont très très forts pour ça. Donc, on ne sait pas s'il n'a pas été enterré ou s'il est enterré ailleurs. On va avancer un petit peu et on va passer à Snefru, le premier roi de la quatrième dynastie, qui arrive au pouvoir vers 2575. À ce moment-là, la pyramide de Jezer est la seule pyramide complète, réalisée. Les autres n'ont pas réussi à finir. Snefru, il va devenir le plus grand bâtisseur de pyramides, avec trois pyramides colossales, pour lui tout seul. Une à Meidum et deux à Dashur. Ça fait un total de masses de pierres qui dépasse même son fils Cheops à Giza. Qui est plus connu, mais qui en fait a fait beaucoup moins que ses prédécesseurs. On va commencer par Meidum, où comme pour Jezer, la construction de la pyramide s'est déroulée en plusieurs étapes. Ce qui va expliquer cette forme assez particulière que vous avez. Imaginez bien sûr que c'est effondré, vous le voyez en bas. Donc elle était bien plus grande, on voit la base en fait. Vous voyez la barre et vous voyez surtout que vous avez un intérieur et un extérieur. Mais ça nous permet de voir en fait les premières étapes qui sont du coup ressorties à l'extérieur. Je vous ai mis une coupe aussi où on voit bien les étapes 1, 2, 3. Il a commencé par réaliser une pyramide à 7 degrés comme Jezer. Mais arrivé à la quatrième marche, il s'est dit, allez, on va faire un peu mieux. Il va faire une pyramide à 8 degrés. Il s'est dit, allez, je fais mieux qu'avant. Il va la finir. Donc cette pyramide, c'est celle que vous voyez à l'intérieur aujourd'hui, un peu plus orangée. Il finit sa pyramide à 8 degrés. Et là, il va partir à Dashur. On va y revenir un peu plus tard, on va finir quand même Maidoum avant. Il n'y reviendra qu'en l'an 30 de son règne pour les 15 dernières années en fait. Là, il va se dire, il va réaliser la première vraie pyramide dans le sens de pyramide lisse avec une pente de 51 degrés qui sera le cas déjà pour toutes les pyramides. Simplement parce que c'est la pente qui tient 51 degrés. On a donc rassemblé dans Maidoum le début et la fin d'un programme de construction royale. La technique de construction de la première pyramide à 2 degrés, c'est la même que pour Jaser, ça n'a pas changé. Juste, on a utilisé pour l'extérieur des pierres de meilleure qualité qu'on a recouvert d'une fine couche de calcaire de Tura. Le calcaire de Tura, je vous en parlais beaucoup pour les pyramides. C'est un calcaire qu'on va chercher donc assez loin à Tura, ça coûte très cher de le faire venir. Mais en fait, il est plus fin et surtout beaucoup plus blanc. Et quand on le polie, bien réfléchissant. C'est ce qui donne aux pyramides cet aspect à l'époque lisse et brillant, éclatant au soleil. Donc vous imaginez des pyramides lisses et blanches qui réfléchissaient la lumière. Ça devait vraiment péter. Ça devait être magnifique. Vous les avez assez bien rendus dans Assassin's Creed. Ce côté blanc, s'il y en a qui veulent aller voir. Donc on arrête la pyramide sable, évidemment. C'était pas du tout la couche extérieure. Comme les temples, ils étaient peints. L'infrastructure, elle va changer, vous l'avez sur le plan. Mais elle va du coup devenir le standard pour la suite des appartements funéraires. On n'a plus du tout ces kilomètres de galeries. Voir quelque chose de beaucoup plus simple. Un long passage depuis le centre de la face nord, qui va mener à la chambre. Ce couloir, il est fermé par des portes en bois ou en pierre. On va d'ailleurs retrouver certaines fois des niches depuis lesquelles ont été tirés les blocs de pierre au moment de la fermeture. Au bout, on a un puits vertical qui remonte jusqu'à la chambre funéraire, qui est donc placée plus haute que le bas du couloir. L'idée, c'est que la chambre funéraire, elle n'est plus sous terre, mais elle arrive au cœur de la pyramide. Cette chambre funéraire, elle est toute petite, c'est un véritable deuxième sarcophage de pierre. Là ici, elle fait 5,9 par 2,65 mètres de côté. Donc on est sur une toute petite pièce, surtout à l'échelle de la pyramide. Le complexe autour de cette pyramide va aussi se standardiser. On a toujours ce mur d'enceinte rectangulaire. Mais on va retrouver au sud de cette pyramide, une petite pyramide satellite dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une pyramide miniature, avec elle aussi accès à une chambre funéraire et elle aussi une petite chapelle. Hélas, aujourd'hui, on ne la voit plus, ça a été détruit. Désolé pour la photo, je vous parle de choses qui ne se voient plus. Un autre élément... Alors, par contre, pour les galeries, je t'avais mis deux photos, par contre, tu peux mettre la 20 et la 21. On voit un peu l'intérieur de ces... Ah, putain, c'est beau. Enfin, vous avez la descente, qu'on appelle descenderie. Vous voyez un petit peu, il ne fallait pas avoir peur pour descendre creuser là-dedans, quand même. Vous n'avez pas le même éclairage, en plus. Et à droite, vous avez le plafond de la chambre funéraire, qui est ce qu'on appelle encore bellement. Donc vous voyez, en petit étage progressif, qui donne l'impression vraiment de hauteur à la pièce. Qui seront encore mieux taillés par la suite, mais vous voyez quand même ce travail d'architecture au cœur de la pyramide qui est assez impressionnant. Et du coup, je vais te faire passer directement à la 22.5, mais tu peux mettre la 22 à côté pour avoir le plan. Je vais vous parler d'un autre élément important du complexe funéraire, parce qu'on a vu la pyramide. qui est dans son enceinte, d'accord ? La petite pyramide satellite, qui reproduit la pyramide à une petite échelle. Mais surtout, à l'extérieur de cette pyramide, vous allez avoir la chaussée. La chaussée, c'est une route creusée dans le sol de pierre, qui va mener le cortège funéraire depuis le Nil jusqu'à la pyramide. Cette chaussée, au bout, elle arrive à ce qu'on avait appelé le temple funéraire, qui est collé pour l'instant contre la pyramide. Et là, il est tout petit encore le temple funéraire, vous voyez, il va s'agrandir par la suite. C'est là qu'on fait le culte funéraire quotidien. Et donc les prêtres arrivent par cette chaussée. Assez majestueuse, hein, assez... Enfin, elle est grande, hein. Elle a l'air petite à l'échelle de la pyramide, mais elle est bien large, hein. Et au bout, à l'autre bout de la chaussée, en bas, côté Nil, pour l'instant, vous avez encore une petite enceinte au bord du fleuve, un petit peu de mini-port, si vous voulez, mais qui annonce plus tard le deuxième élément de cette chaussée, qui est le temple de la vallée, ou temple d'accueil, où vont arriver les bateaux du rituel funéraire. Donc on ne peut pas rentrer par l'enceinte au niveau de la pyramide. On rentre par en bas, au bord d'une île. Et on remonte la chaussée pour rentrer dans l'enceinte du complexe funéraire. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas arriver depuis le désert. Le temple funéraire, je l'ai mis en 23.5, si vous voulez voir à quoi il ressemble aujourd'hui. Ça, c'est le plan. Le plan, vous voyez que c'est tout petit. Le plan, il est tout petit, mais il annonce quand même ce qui arrivera plus tard. Vous voyez, on a quand même des choses qui se mettent en place dans le principe. C'est-à-dire que vous avez une petite chapelle funéraire, avec les deux petites stèles qu'on voyait, qui ressortent un petit peu comme des petites antennes de la chapelle, au nom du roi. Il est quand même balèze. Et une fausse porte. Et une fausse porte, une grande fausse porte, pour que le roi puisse sortir de sa pyramide. Le fantôme du roi, si vous voulez, puisse sortir de la pyramide pour aller se balader. Et recevoir les offrandes. Voilà la chapelle funéraire. Qui pour l'instant encore une toute petite chapelle, et qui après deviendra un temple funéraire. Je vous l'ai dit, une fois qu'il a fini sa pyramide à degrés, lors de sa quinzième année de règne, Snefrou va déplacer la cour à Dachour. Il va donc y fonder une nouvelle nécropole en face. Et il y fait construire deux larges pyramides, la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge. Putain, 100... Plus de 100 mètres ! Plus de 100 fucking mètres ! Il a été prolifique, le... Surtout qu'il a beaucoup d'innovations. C'est quand même lui qui invente la pyramide telle que nous on la connaît, à Panlis. On va le voir d'ailleurs très bien comment il se débrouille pas très bien au début. Dachour, c'est vraiment un endroit d'expérimentation. On va commencer par la première pyramide qu'il réalise, la pyramide rhomboïdale. Tu peux mettre l'image sortie d'Assassin's Creed, d'ailleurs. Ah oui ! Les pentes de la pyramide classique à 52 degrés n'existent pas encore. Il n'a pas encore fini Meido. Les pentes des pyramides à degrés, c'est entre 72 et 78 degrés. Ça ne fonctionne pas pour faire une pente lisse. Là, au départ, il a voulu créer une pyramide un peu plus petite pour faire une pente autour de 60 degrés, en se disant que ça pourrait passer. Le problème, c'est que rapidement, la structure a présenté des problèmes d'affaissement dû à la mobilité des sols, d'une part, mais aussi à la mauvaise juxtaposition des blocs internes. On ne maîtrise pas, en fait, la répartition des charges pour une pyramide à pont lisse. Les mesures d'urgence ont été prises et on a cintré la pyramide. D'abord à 55 degrés, puis à 43 degrés. On voit la cassure angulaire. On voit très très bien la cassure de la pyramide. Et qui, en fait, c'est parce qu'on a cintré pour éviter qu'elle ne s'écroule en cours de route. Euh... Mais finalement, il a quand même... Elle n'est pas très droite, mais elle est réussie. C'est sans doute à cause de ces problèmes de construction que Snefrou a décidé de commencer un peu plus loin la construction de la pyramide rouge. Euh... qui ressemble, en fait, à la version finale de la pyramide de Meidoum. Euh... je peux mettre la 26 et la 26.5 qui montrent quand même les coupes qui sont intéressantes et le plan. À la pyramide rhombuïdale, elle est la seule à avoir deux infrastructures différentes. C'est sans doute lié au fait qu'on a changé le plan en cours de route. Je vous l'ai dit parce qu'on avait des problèmes sur le chantier. C'est également la première pyramide à effectuer un système de fermeture à hers. Qu'est-ce que c'est un système de fermeture à hers ? Ce sont des pierres qui sont calées soit sur le côté, soit en haut, par des poutres en bois. Et une fois que les... que les prêtres sont passés pour faire... pour mettre le sarcophage, faire le rituel final, etc. En sortant, avec une corde, on tire ses poutres et ses blocs de pierre descendent. Et c'est des véritables portes en pierre qui tombent et qui ferment le passage pour éviter les cambrioleurs. Bon, ça ne fonctionne pas, hélas, parce que le cambrioleur creuse à côté. Mais l'idée était quand même là. Vous voyez également bien sur le plan la chaussée, en numéro 4, qui est quand même très longue, parce qu'elle doit aller du désert jusqu'au fleuve, la chaussée. Et au bout, ce qu'on appelle le premier temple de la vallée. C'est une petite structure rectangulaire. Dedans, on va retrouver des statues de Snefru, et avec les premières scènes d'offrandes aux statues du roi qui sont représentées. La chaussée de celle-là, elle fait plusieurs kilomètres de long, alors ? Pour aller d'une île jusqu'à... Plusieurs centaines de mètres. Ah ouais, centaines de mètres, ok. Voilà. On va arriver, ça va être Ounas la plus longue, c'est pas encore. Mais, enfin, c'est quand même... Pour l'avoir marché, c'est long, hein. Faut le faire quand même. Surtout très impressionnant, parce que ce ne sont pas... Ce ne sont pas des petites routes, hein. Ce sont des habitables chaussées en pierre creusées dans lesquelles vous rentrez. Donc vous avez un mur de chaque côté, c'est des très larges routes. Ça demande quand même du travail. Donc je vous l'ai dit, il va donc abandonner la pyramide rhomboïdale. Bon, il va quand même la finir. Mais il ne va pas en faire son lieu funéraire. Il va commencer la pyramide rouge, qui a une pente plus douce de 43 degrés. Là, autant avec la pyramide rhomboïdale, il va expérimenter. Autant, du coup, après, il va simplement planifier et exécuter rigoureusement le plan de construction. Il ne faut pas se planter une deuxième fois. La pyramide rouge, je ne vous la montre pas, parce qu'elle n'a pas trop d'intérêt visuellement. Par contre, l'intérêt, c'est que les archéologues ont trouvé des inscriptions qui sont séparées, des inscriptions faites par les ouvriers, qui sont séparées par 4 ans, et qui sont à 30 couches de blocs d'écart. Ça nous donne une estimation de la vitesse de construction. 30 couches en 4 ans, ça fait 7 couches et demi par an, à peu près. Ça nous donne une idée un petit peu de la vitesse à laquelle on va. Donc on a une pyramide. On remarque également, dans le plan en coupe, au niveau des appartements funéraires, et c'est le cas pour ces 3 pyramides, Snefrou va progressivement remonter la chambre funéraire au niveau du dessus du sol, de plus en plus haut. Alors, c'est pas pour des raisons pratiques, puisque vous voyez que les premières chambres vont descendre quand même en dessous du niveau du sol, mais qu'on va chercher derrière à remonter. On suppose que ça pourrait être un reflet de la montée du culte solaire, et donc de l'identification du roi qui va se rapprocher du soleil et des étoiles. Mais comme les temples solaires ne sont pas encore développés, donc c'est vraiment une hypothèse. On va partir, vous l'attendez certainement, à Giza, le lieu le plus connu des pyramides. Et c'est là que Keops va réaliser le complexe pyramidal classique par excellence. Je vous ai mis une jolie vue pour regarder ce que ça devait donner à l'époque. Je vous ai mis directement père et fils, parce qu'en fait, on va les étudier un peu ensemble, parce qu'ils sont dans la même continuité, la même logique, ils s'apportent des choses. Donc, Keops a bien compris la leçon de son père, s'est pas installé au même endroit, et donc il va se déplacer sur le plateau en calcaire de Giza, dont la surface régulière est idéale pour la construction. Ces trois pyramides ont été construites sur trois générations, par Keops et ses fils Képhren et Mykérinos. Képhren n'étant pas le successeur direct de Keops, en fait il y a eu un autre fils entre-temps, mais qui n'a pas réuni longtemps. À Giza, on a une attention portée à la cardinalité qui atteint son paroxysme, c'est-à-dire que l'orientation des pyramides est extrêmement précise. Je te laisse mettre le plan. Attention, c'est très impressionnant. La pyramide, le Keops, est orientée au nord à 3 degrés près. A l'époque, ils n'avaient pas de boussole, donc 3 degrés, c'est rien du tout. Elle est vraiment orientée plein nord. Mais c'est pas tout ! Ce n'était que ça. Les trois pyramides, elles suivent une diagonale naturelle de la colline, qui est également la diagonale qui pointe d'Abydos, la ville funéraire par excellence, à Héliopolis, la ville solaire, la ville du culte solaire, dans une diagonale exacte sur la carte. Et en plus, les complexes pyramidaux sont strictement alignés entre eux. On voit bien sur la carte, la diagonale passe vraiment par le côté nord-est à chaque fois. Et les faces sont vraiment... on pourrait les coller quoi. Donc ils font ça avec des cordes. Ils n'ont pas d'instrument de mesure, ils n'ont pas de boussole, ils n'ont pas de mètre laser. C'est très très impressionnant pour nous, c'est certainement ça qui fait le succès aujourd'hui depuis le plateau de Giza. Certainement ce côté impressionnant de cet alignement. C'est à ce moment-là que le complexe pyramidal devient vraiment standardisé. Et c'est vraiment le modèle classique par excellence, si vous voulez expliquer à quelqu'un un modèle, un complexe pyramidal, vous prenez toujours celui-là en exemple parce que c'est le modèle le plus standard. Vous avez vu les petites chapelles qu'on avait avant vont être remplacées par des structures beaucoup plus larges et beaucoup plus complexes, qui vont être de véritables temples. Donc en haut, temples funéraires et en bas, temples de la vallée ou temples d'accueil. On va les appeler également temples hauts puisqu'il est en haut de la colline et temples bas au bord d'une île. Enfin, ils ont plein de noms. On va aller au fur et à mesure, vous voyez, vers une pyramide qui va devenir de plus en plus petite, alors que le temple devient de plus en plus grand. C'est pas une question de capacité, c'est vraiment une question de principe religieux. Vraiment une place plus importante qui va être donnée au temple. On va y revenir. Là, on arrive avec des chaussées qui font un kilomètre de long. Putain, elles sont énormes. Ça y est, on arrive à des chaussées d'un kilomètre. Plus important encore, on a des cimetières qui vont s'organiser. Vous avez vu qu'avant, on avait tout le monde qui était implanté au peu au hasard autour. Là, on a des véritables nécropoles, donc des villes des morts. Et le nom est bien donné puisqu'on sait littéralement des rues. Et à l'emplacement de votre mastaba dans la ville des morts, on connaît votre rang à la cour, clairement. Vous avez autour de vous les gens qui dépendent de vous. Enfin, c'est vraiment institutionnalisé. Les places sont très précises. J'en parlerai pas plus aujourd'hui parce que c'est pas le sujet. La grande pyramide construite par Khéops, il la commence bien sûr dès son ascension au trône en 2551 avant Jésus-Christ. Toujours très vieux. Donc c'est toujours extrêmement vieux. C'est plus vieux. J'ai toujours ça, les pyramides. Donc on dit toujours, les pyramides sont plus éloignées de Cléopâtre qu'elle est éloignée de nous. Même pour les égyptiens, ça devait, les pyramides, ça devait, putain, les vieux machins quoi. C'est extrêmement vieux exactement. La pyramide de Khéops, elle est appelée Areth Renumruf, l'horizon de Khéops. Donc on voit bien qu'il y a commencé un truc solaire qui commence à apparaître. Je vous l'ai dit, le programme politique dans le nom est très important. Cette pyramide, elle a une longueur à sa base qui fait 230,33 mètres de côté. L'écart maximal entre les faces, il est de 4,4 cm. Donc c'est un carré parfait quoi. On est encore dans un truc très précis. Elle culmine à 146,59 mètres de hauteur avec une pente de 51 degrés. Je vous l'ai dit, orientée plein nord. Ce complexe, il va... Pardon. Qu'est-ce que ça devait être quand elles étaient blanches et tout quoi ? Ça donne à peu près cette image mais certainement encore plus brillant quoi. C'est pour ça que je vous ai mis beaucoup des reconstitutions parce que ça donne quand même une idée, une image plus claire de ce que ça devait être. Ces pyramides, elles n'étaient pas toutes seules. Parce que dans le complexe funéraire, on a également une pyramide satellite mais aussi des trois pyramides de rennes. Que vous avez juste devant, vous les voyez bien en plus sur le schéma. La pyramide satellite, elle est cachée. Et autour, vous avez des petits ovales. Alors peut-être qu'on les voit, je ne sais pas si on les voit mieux sur le dessin ou si on les voit quand même sur le dessin, sinon on les voit sur le plan. Les ovales que vous avez autour de l'entrée, autour du temple funéraire, ce sont des fosses en pierre en forme de bateaux. Ils sont de retour. Oh ! Les fameux bateaux, ouais. Ces bateaux, on en a également retrouvé au niveau du côté. On a retrouvé également deux fosses cette fois rectangulaires à l'intérieur de laquelle on a retrouvé de véritables bateaux. Je vous les ai mis en 29. Je vous en ai mis un. Ils ont été remontés. C'est un travail extrêmement minutieux qui a pris des années. C'est l'équipe d'Ahmed Youssef qui a remonté ces bateaux qui étaient démontés dans le... Putain, c'est les meubles IKEA quoi. Ils les ont démontés et remontés quoi. Démontés en 1224 parties. 1224. Putain. Rassemblés. Réassemblés, ils mesurent 43,3 mètres de long. Travail de fourmis quoi. Voilà. La proue et la poupe sont en forme de papyrus et on pense en fait que c'est une réplique en bois. Des bateaux en papyrus utilisés depuis l'époque pré-dynastique. C'est certainement des bateaux qui étaient portés par des porteurs, utilisés au moment certainement de l'inhumation du roi. Donc avec ou des statues ou le sarcophage et qui en fait étaient portés... Le bateau a certainement été porté le long de la chaussée. Putain. Et une fois qu'il a fini d'être utilisé, il était trop chargé symboliquement, magiquement en puissance. Et donc on l'a démonté et enterré à côté du roi. Alors que les fosses en forme de bateaux, là c'est plutôt des bateaux qui sont utilisés par le roi dans le monde des morts. Ceux-là par contre les bateaux ont certainement servi, voilà, dans les rituels. Ils sont immenses, vous voyez les personnes à côté. Ouais, ils sont... putain. Ils sont aujourd'hui dans le musée, qui est à côté de... dans le musée Agiza en forme de bateaux d'ailleurs. Joli, hein. Ouais. Je vais revenir sur ma pyramide pour vous donner quand même une idée de l'échelle. Vous voyez, pour vous donner une idée, euh... Tu peux mettre du coup la 20... Ah bah c'est aussi la 29, t'as d'ailleurs. Ouais, ouais, t'inquiète. C'est pour ça que je... j'ai mis la coupe tout à l'heure. Non, c'est bon. Je reviens à la pyramide pour vous donner une idée quand même. Il y a 2.300.000 blocs de pierres environ. 2.300.000 ! On ne les a pas comptés à la pierre près, mais on a obtenu. Où sont les carrières alors de... Je pense que c'est amené par le Nil, les... Non, en fait, on récupère la pierre qui est sur le plateau même aux alentours. Ah d'accord, d'accord, ouais, c'est la pierre du plateau. La pierre du coeur, en tout cas c'est la pierre du plateau. On va amener que la pierre de Tura, dont je vous parlais tout à l'heure, le calcaire de Tura, qui est le revêtement. Le revêtement, ouais. Là on amène parce qu'elle a une qualité particulière. On va également amener le granit, l'albâtre, enfin les pierres qu'on ne trouve pas sur le cas. Mais le corps de la pyramide, on prend à même le plateau. On sait même, on a même du coup les carrières en fait tout autour. Donc on a une idée de combien de temps il a fallu pour la construire ? Si je me plante pas, Kyops, on a une trentaine d'années. Putain, trente ans. Là par contre, il fait attention quand même à la pierre qu'il prend. Encore une fois, il a écouté les leçons de papa. Il prend une pierre de meilleure qualité. Il choisit bien les couches qu'il choisit de pierre dans le substrat rocheux. Et il fait attention à bien mieux les aligner. On ne va plus faire, vous voyez bien sur la photo, on ne fait plus en lit renversé. On va faire des couches horizontales. Ça y est, on est passé à la couche horizontale. Et on va tailler en biseaux les pierres du côté. Sinon c'est trop compliqué. On va également utiliser énormément de mortiers de gypses. Également ce qui manquait certainement à la pyramide rhomboïdale. Pour être... Pour tenir en fait. Alors je ne regarde pas du tout le chat. Donc tu me dis s'il y a des questions par contre. Oh t'inquiète, ça... Ça bataille. Ça raconte de rien de bien très intéressant. La plupart des éléments du complexe ont aujourd'hui disparu. Mais on sait qu'ils y étaient. Il y avait bien un mur en calcaire de Tura. De 8 mètres de haut pour 10 mètres de côté. 8 mètres de haut, putain. Une cour pavée de calcaire. Et pareil que précédemment, on ne peut y accéder qu'en faisant le trajet. Temple de la vallée, chaussée, temple funéraire. Le temple... Le temple funéraire est donc beaucoup plus grand que les chapelles des prédécesseurs. Mais il a été démoli. Je vous ai quand même mis... Non, je vais mis celui de Kefren. Mais ça va marcher. Tu peux mettre la numéro 30. Il est démoli mais on a quand même pu le reconstituer. Le temple, oui. Un pavement de basalte noire. Des piliers de granit. Des murs en calcaire fins gravés en relief. On va y retrouver plusieurs pièces. Et on suppose, mais on n'est pas sûr, qu'il devait y avoir les 5 niches de statues et la fausse porte qui deviendront plus tard standards. Donc là, c'est une reconstitution en supposant qu'il y a bien les 5 niches et les stèles au bout. Vous voyez, on est quand même sur... Ça y est, ça augmente progressivement. Le temple prend plus d'importance que la pyramide progressivement. D'après Hérodote, les murs de la chaussée étaient recouverts de fins reliefs. Et là, ça a disparu. Ouais, c'est ça. Malheureusement, ça n'a pas survécu. Ça devait être beau, hein, putain. Déjà, Hérodote, il visite des ruines. Attention. Hérodote, c'est ça. Il y a des mecs qui visitent les ruines, quoi. Hérodote, il visite des ruines. Ils ont le meilleur état, mais ils visitent quand même des ruines. Du temple de la vallée, on n'a plus qu'un pavement de balsas. Après, les temples de la vallée, c'est extrêmement rare qu'on les ait, parce que bien sûr, au bord du Nil, le Nil s'étant déplacé, plus les populations qui se sont installées après par-dessus, on a rarement... Les gens ont récupéré, ouais, c'est ça, ouais. Les gens ont récupéré les pierres, possiblement ? Oui, c'est surtout qu'on a reconstruit par-dessus, que c'est en ruinant tout. Des fois, c'est juste en dessous, en fait. Je ne veux pas trop m'attarder sur l'infrastructure de la pyramide de Chaos. Juste, je voulais vous montrer qu'on voit très bien le circuit utilisé pour ressortir de la pyramide une fois qu'on a fermé le caveau. Donc, on peut remettre la 29. Donc, on a fermé la chambre du roi. Puis, les antichambres, on avait des herses qui sont descendues. Et vous avez après cette grande galerie qui a un très haut plafond. Et au moment de partir, on a lâché les pierres qui sont descendues le long de petits couloirs que vous avez après la grande galerie. Et donc, les prêtres sont descendus... Alors, au deuxième niveau, vous avez certainement un cerf d'âbe, une chambre à statues. Ils sont descendus par ce petit couloir creusé, pas du tout régulier, par les ouvriers, pour remonter le long du couloir d'en bas pour pouvoir refermer. Le but de fermer comme ça à plusieurs endroits au fur et à mesure dans la pyramide, ça devait bien sûr décourager les voleurs. Décourager les voleurs, oui. Et là, ça n'a pas fonctionné. Je doute que ça les a arrêtés quand t'es motivé. Absolument pas. Et puis, en dernier recours, une fois qu'on a tout fermé, on remet un bloc de calcaire à l'extérieur pour camoufler l'entrée. On sait que la pyramide a été pillée entre la fin du règne de Khéops et la fin de l'ancien empire, donc 2134 en Jésus-Christ. Donc en moins de 400 ans, ça a été pillé. En général, dites-vous que les pyramides, elles ont été fouillées quelques générations après, puisque c'est des gens qui ont souvent, ou qui ont travaillé dedans, ou les fils de ceux qui ont travaillé dedans, ils connaissent les plans. Ils connaissent les plans, oui. C'est des gens qui connaissaient l'intérieur qui ont été pillés. Est-ce que c'était piégé à l'intérieur, ou bien il y avait des... Non, ça c'est un mythe. C'est un mythe, c'est un mythe. Enfin, si des énormes blocs de granit de plusieurs tomes ne sont pas un assez gros piège, hein, voilà. Si tu considères les blocs comme un... Les pièges, ce sont en fait des barrières de blocs. Et après, il y a... Si vous êtes déjà baladé dans la Vallée des Rois, vous savez qu'un puits funéraires est un piège en soi, parce que vous mettez le pied au mauvais endroit et vous tombez, hein. Donc, crapahuter là-dedans, des couloirs étroits, sans lumière... C'est un piège en soi, déjà, de se... De pas se paumer et de pas se casser la figure, ouais. Exactement. Il n'y a pas besoin de pièges comme dans les films, hein. Ça... Il n'y a aucun besoin, en fait. Euh... Je voulais parler des pyramides de Rennes. Pour vous donner une idée de l'échelle, les pyramides de Rennes que vous avez à côté de la pyramide de Mykeops, elles sont à l'échelle un cinquième. Ces pyramides de Rennes, elles de moins grande importance, du coup, elles sont construites à la manière des pyramides de Meïdoum. C'est-à-dire que c'est une pyramide à degrés, qui a été ensuite recouverte d'un revêtement lisse. Dans ces pyramides de Rennes, on retrouve notamment la maman du roi, Etebferes, et deux de ses femmes. Certainement ses épaules principales. Je vais passer... Je vais passer à... à Kefren, mais qui est toujours au même endroit, parce que finalement, ils vont ensemble, on est sur la même logique, de la même continuité de... de génération, hein. Euh... Donc je passe à Jedef, le premier successeur de... de Keops, qui en fait, ne va vivre que quelques années, il ne va pas finir son complexe à Bourawash. Kefren, lui, du coup, comme c'est le deuxième fils, il est assez jeune, et il va pouvoir commencer un temple funéraire beaucoup plus gros. Il va se coller à Papa, donc c'est lui qui est au milieu, et il construit une pyramide de 215 mètres de côté. C'est un peu plus petit que celle de son père, mais ça se voit pas sur l'image, parce que, malin qu'il est, il s'est mis 10 mètres en hauteur sur la colline. Ah, d'accord. Donc visuellement, elles font la même taille. C'est l'idée, en fait, de la... du promontoire rocheux naturel. Ça, ça va être beaucoup utilisé par la suite, de... on va aller jusqu'à... on finira d'ailleurs par avoir des pyramides naturelles, on va chercher à aller se mettre en hauteur, plutôt que de construire en hauteur, on va chercher à se poser directement au plus haut. Euh... Je vous parle de Kefren, parce que c'est lui qui a le temple funéraire, la chaussée, et le temple de la vallée les mieux conservés, des trois complexes. Je peux donc remettre l'image 30, avec son temple haut, son complexe funéraire. Euh... Il est vraiment plus large que ce d'avant, et là, on va voir pour la première fois les cinq éléments caractéristiques standards. C'est-à-dire... Euh... Non, c'est la 30, ouais. Un hall d'entrée, une grande cour à colonnes, je vous en ai parlé tout à l'heure, les cinq niches pour les statues du roi, certainement liées aux cinq noms de la titulature, cinq chambres de stockage, et un sanctuaire, ou naos, avec une paire de stèles, une fausse porte, ou les deux. Vraiment, on va avoir une standardisation de ce complexe funéraire qui arrive avec ce plateau de Giza. Plus important, il introduit la construction des murs des temples en blocs mégalithiques, c'est-à-dire en immense blocs de pierre, qu'on va ensuite recouvrir d'une fine couche d'une pierre plus précieuse. Ici, on utilise du calcaire local recouvert de granite et d'albâtre. C'est sous Kefren également qu'on voit l'explosion de la production de statues. Le nombre et la taille des statues de Kefren seront sans égal jusqu'au nouvel empire. Donc c'est 1200 ans plus tard. Inégalés pendant 1200 ans. Pas mal comme record. Hélas, on ne les aura pas en contexte, parce qu'elles ont été quasiment toutes récupérées sur ordre de Ramsès II, qui les a ramenées dans d'autres temples. Comme c'était devenu... On va prendre souvent des pierres de ses successeurs, parce qu'elles sont chargées d'un pouvoir magique, et donc là, il va reprendre les statues pour les ramener ailleurs. On retrouve également les cinq fosses en forme de bateaux tout autour. Et on va descendre au bas de la chaussée pour trouver le temple de la vallée, qui est extrêmement bien conservé, qui est l'image 31, qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair dans ce temple de la vallée qu'on ne voit jamais. Lui était construit avec des blocs mégalithiques de granite rouge. Les portes étaient probablement en cèdre, donc c'est un bois très précieux qu'on va chercher au Liban. J'allais le dire, le cèdre du Liban. Exactement, on va aller chercher très loin. C'est quand même... C'est un bois qui vaut très cher. Il faut monter des expéditions. Le sol est pavé d'albâtre blanc. Et le plafond a été réalisé en 16 blocs de granite seulement. A l'intérieur du temple, à l'intérieur de ce temple, je t'ai mis en 32 le plan, parce qu'on va faire un petit parcours à l'intérieur pour vous donner une idée de l'ambiance, rapidement. En fait, l'idée c'est qu'on reprend un circuit cosmique, qui est un peu le même que le complexe. Donc vous allez voir un petit peu l'idée religieuse derrière, très rapidement. Ça me permet d'en parler un petit peu. On commence le circuit dans le bas de la barre du thé, où on a une lumière qui est très fine, qui est filtrée uniquement par de fines ouvertures en haut des murs. Donc il fait très sombre. Vous imaginez une pièce très sombre, avec 24 statues de Kefren, plus grand que nature, assis, disposés le long des murs. Et bien sûr, vous imaginez cette ambiance sombre accompagnée de fumigation et de libation avec les chants des prêtres. On remet un peu dans l'ambiance. Ensuite, une fois qu'on a passé ces offrandes, on va continuer dans le corridor, et monter sur le côté via un escalier en colimaçon. On va monter sur le toit du temple, qui va donner cette cour ouverte au soleil, qui va permettre les rituels solaires. Et en dessous, dans le thé, là où vous avez les petits carrés des colonnades, ce sont des chambres de stockage qui vont donner l'aspect souterrain du temple. Donc vous allez avoir cette opposition dans les rites entre l'aspect solaire et l'aspect souterrain, chthonien, qui sont tous les deux représentés dans l'architecture. Parce que c'est une architecture, pour le coup, qui sert tous les jours. Mais bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté de la plus grande des statues de Kefren, qui est bien évidemment le Sphinx. C'est la première sculpture colossale de l'Egypte ancienne. Elle fait 20 mètres de haut. On ne retrouvera une telle taille qu'on l'a encore 1200 ans plus tard, sous Amenhotep III et Ramsès II. Alors j'ai une question. Est-ce que le Sphinx, c'est des pierres qui ont été amenées, ou alors ils ont sculpté directement dans la roche même de présente ? Il arrive. En fait, il a été taillé directement dans le substrat rocheux. C'est pour ça qu'il est en creux. Vous le voyez un petit peu autour, il est en creux, en fait, dans la vallée. Parce qu'il a été creusé tout autour. Dans la roche. D'ailleurs, quand on l'étudie, on voit bien que la pierre de la tête n'est pas du tout de la même qualité que la pierre du corps en dessous, parce qu'on est sur des couches différentes du sol. Ah ouais, c'est pas la même roche en fait, il y a des strates différentes. Donc, le sol était beaucoup plus haut, et en fait, en découpant tout le plateau, ils ont récupéré les blocs pour construire les temples. Ce qui a dégagé le Sphinx au fur et à mesure. On a descendu complètement le plateau. Vous avez des petites briques en bas, ce sont des remaniements plus tardifs, des restaurations, au cours du temps. Il a été restauré au cours du temps. Il manque énormément de choses sur ce propre Sphinx. Il lui manque énormément de boue. Il manque le roi entre ses pattes. Il manque sa petite barbichette. En plus de son nez, parce qu'on parle toujours de son nez, mais en fait, il ne manque pas que son nez. Je vous l'ai dit, les blocs ont servi à construire le temple juste devant. On ne sait pas grand-chose sur le temple du Sphinx qui est juste à l'avant de celui-ci. Il semblerait qu'il n'ait jamais été fini, et on ne retrouve pas dans les archives de traces de prêtres dédiés à son service, donc sans doute le temple n'a-t-il jamais été mis en marche. C'est un peu idiot pour la taille d'un truc pareil. C'est le seul temple qui comporte deux sanctuaires, un à l'est, un à l'ouest, donc sans doute associé à un culte solaire du soleil levant et du soleil couchant. Le Sphinx, qui symbolise le Pharaon, le Sphinx n'est pas un dieu pour l'instant, il sera divinisé plus tard. Pour l'instant, le Sphinx est une représentation du roi. C'est simplement le roi en train de faire des offrandes au temple, mais de façon monumentale. On sait que c'est bien un temple solaire parce que le temple s'aligne parfaitement avec les équinoxes. Ah, intéressant. Un peu d'astronomie dans l'architecture. Sur le 33.5, je vous ai mis la ligne rouge qui est la ligne des équinoxes. On voit bien que ça passe vraiment par le centre. Ah ouais, putain incroyable. Donc il n'a vraiment pas été mis au hasard. Là, il n'a pas été mis au hasard. Dans le coup, au centre, aux deux équinoxes. Et donc... En plus, ça n'a pas été mis au hasard dans le lieu, mais tout le lieu n'a pas été pensé au hasard. Parce qu'on s'est rendu compte... Enfin, les fouilleurs qui étaient sur place. Au moment des solstices d'été, on s'est rendu compte qu'au moment des solstices d'été, donc pendant quelques jours, le soleil se couche exactement entre la pyramide de Khéops et celle de Khéphred. Oh putain ! Et ça forme exactement le hiéroglyphe qu'on a déjà vu ensemble, Areth, le hiéroglyphe de l'horizon, qui est le disque solaire entre les deux collines. Putain, c'est beau quand même ! Donc, on connaît quand même les égyptiens, ils ne font pas grand-chose au hasard. On pense que, du coup, ça devrait supposer qu'Ephred n'ait pas posé sa pyramide complètement au hasard. En plus de l'avoir collé à papa et de l'avoir aligné à papa. Il se pourrait qu'il ait bien calculé son coût. Parce que le soleil passe pile au milieu du temple et pile entre les deux pyramides. Il savait bien construire quand même, hein ! Putain ! C'est clair. Je te laisse revenir rapidement au plan en 28. On va passer rapidement sur Mikirinos. Je passe rapidement parce qu'en fait, il n'a pas pu finir son complexe funéraire. Donc, c'est vraiment une photographie d'un moment de la construction. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand c'est pas fini, on doit compléter en urgence. Et dans ces cas-là, on a fini en fait avec de la brique crue. C'est son fils et c'est son successeur chez Sepkaf qui avait 70 jours pour finir en brique crue. Putain ! Les pyramides des reines sont encore à degrés. La troisième pyramide des reines est sans doute à remploi de la pyramide satellite d'origine. Voilà, on n'a pas du tout pu finir. On voit par contre ce qui nous intéresse, c'est que la pyramide est beaucoup plus petite. Sa base, l'air de la base, c'est moins d'un quart de celle de Crefren et Ocheops. Donc c'était vraiment beaucoup. 65 mètres de hauteur, c'est un dixième de la masse de la pyramide de Cheops. Un dixième, putain. En parallèle, on sait dans la religion que le roi devient alors fils de rat, fils du dieu soleil. On suppose alors que le roi devait plus se concentrer sur la construction des temples et leur développement et moins sur sa pyramide. Cette tendance, elle va continuer. On va voir de plus en plus des petites pyramides et de plus grands temples funéraires et de plus grands temples de la vallée. qui vont devenir de plus en plus complexes en nombre de pièces et de plus en plus décorées surtout. Attendez. Est-ce que c'est pas dû aussi à l'influence des prêtres peut-être ou est-ce que les prêtres disent pas, il vaut mieux faire des grands temples plutôt que des grandes pyramides ? Est-ce que c'est pas le culte qui évolue ? Alors, le culte évolue ça c'est sûr, de là à dire que c'est l'influence des prêtres, le problème c'est que le roi et le prêtre suprême. Ouais, le prêtre suprême, d'accord. En fait, les prêtres agissent au nom du roi. D'accord. Les prêtres ne sont que des substituts du roi à chaque fois, ils agissent au nom du roi. C'est pour ça qu'ils ont des pouvoirs magiques, parce que c'est les pouvoirs magiques du roi. Donc c'est le roi qui commande. Par contre, oui, il y a vraiment une influence de mettre le culte solaire en avant et moins la pyramide. Ça c'est clair. Qui dirige l'influence, je ne saurais pas vous le dire. Par contre, c'est clair que le changement du culte entraîne un changement dans la construction et l'architecture. Ça c'est évident. Je vous parle de culte solaire parce que c'est celui qui sort. Donc on est sur Ra, pour l'instant. Pas encore de culte osyriac. Osiris n'existe pas, enfin, n'existe pas encore à l'écrit du moins. Aujourd'hui on pense que c'est le roi des dieux, mais c'est parce que c'est un panthéon beaucoup plus tardif. On n'a pas encore... Horus, c'est pas le même Horus, d'ailleurs. Le Horus dont je vous parle depuis le début sera Horus l'ancien. Voilà. Donc c'est pas du tout... C'est pas du tout les mêmes religions que celles qu'on vous présente quand on vous prend de l'Egypte classique. Alors, bien sûr, plus petit ne veut pas dire moins précieux. On fait plus petit en taille, mais on va utiliser beaucoup plus de matière précieuse. Plus de granit, notamment, qui est beaucoup plus coûteux que le calcaire et qu'en plus il faut faire venir par bateau. J'ai vu rapidement qu'il y avait une question sur le coût. Le coût, c'est l'Etat, donc il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de coût. Ils ont dépensé sans compter. Parce que ça n'a pas de... Pour assurer la... Assurer la survie du roi dans l'au-delà, c'est assurer la survie et la stabilité de l'Egypte. Donc ça n'a pas de prix. Mais par contre, on est d'accord que c'est bien des milliers d'ouvriers logés sur place, logés et nourris par l'appareil étatique. Sur place, dans les carrières, au niveau du transport. Voilà, on est sur des dizaines de milliers d'ouvriers qui ne travaillent qu'à ça toute leur vie. Le problème, c'est qu'après Mikirinos, on va avoir un peu une descente. Puisque son successeur, chez Sepska, va choisir de se faire enterrer sous un immense mastaba. Et pas sous une pyramide. Mais par contre, le reste du complexe va être identique. C'est ça que je vous ai dit que je préfère parler de complexe pyramidal plutôt que de pyramide. Parce que finalement, c'est pas si important pour eux. Égyptiens, la pyramide, on peut la remplacer par un mastaba. Ensuite, on va passer à la cinquième dynastie. Qui eux vont revenir à la pyramide. En choisissant de se mettre en lien avec leur ancêtre Jezer. Le premier, c'est Ouzerkaf. Alors, je peux mettre la 36. Rapidement, je vais revenir en arrière après. Qui va régulariser l'infrastructure encore plus. On continue à avoir une structure qui devient de plus en plus simple. Alors ça, c'est l'infrastructure classique des appartements funéraires. Qui va quasiment être inchangée. Même pour les appartements des Vallées des Rois. On va avoir ce modèle-là. Un corridor fermé par des herces. Sur le côté, un magasin en forme de thé. Puis, on arrive à une chambre funéraire. Une anti-chambre et une chambre funéraire placées à l'ouest. Le but étant de se placer au centre de la pyramide. Les rois suivants vont partir du côté, non pas de la tombe d'Ouzerkaf, mais de son temple solaire. Encore une fois, l'importance du temple solaire. Ils vont donc partir dans la nécropole d'Abouzir. Donc, je t'ai mis la 34, 34.5, 35. Je t'en ai mis plein de petites photos. Parce que je ne vais pas détailler toutes les pyramides la une par une. Ça n'aurait aucun sens puisqu'elles vont reprendre le même modèle de complexe que je vous ai défini avant. D'ailleurs, on le voit très bien sur l'image. On reconnaît le même plateau un peu. On reprend le même modèle. Donc, on a le même complexe avec la pyramide, la pyramide satellite, le temple funéraire, la chaussée, le temple de la vallée, les pyramides de Rennes quand il y en a. Voilà, tout est pareil. La seule chose, c'est qu'on va rester dans ce modèle où la pyramide est plus petite avec un plus grand temple. Ça, par contre, on le voit bien aussi. Mais si on réduit la taille, on va du coup pouvoir se concentrer sur la décoration. Je vais vous en montrer quelques exemples parce qu'évidemment, je n'ai pas le temps de tout vous montrer. Et puis, ça serait le sujet de notre... Aujourd'hui, on fait de l'architecture. Mais je voulais quand même vous montrer pourquoi on se cale sur autre chose avec juste quelques scènes comme ça d'importance pour montrer un peu le programme. Je vais vous montrer notamment des scènes de Sauré. Donc, on peut mettre la 37, la 37.5. C'est quand même beaucoup moins bien conservé. Vous voyez que tout de suite, ça commence à... Plus ça va, plus ça s'abîme. Là, vous voyez Sauré en train de commander une expédition. Et juste à côté, vous voyez des ennemis faits prisonniers par l'Egypte. Ça, c'est des scènes qui reviennent énormément. Le roi qui capture, qui ramène ou qui abat, qui triomphe des ennemis de l'Egypte faits prisonniers. Le roi est d'ailleurs des fois représenté en sphinx. C'est intéressant pour nous parce que ça permet de voir les différents ennemis étant les étrangers. Ça nous permet de voir les différentes représentations des étrangers. Donc, vous avez ce qu'ils appellent les Asiatiques, les Libyens, les peuples de la mer, les futurs Grecs. Et tout ce qui est peuples du Sud, notamment Soudan. C'est des gros clichés de peuples qui symbolisent les ennemis. Vous avez également, tu peux mettre la 38. Une jolie scène de chasse. Exactement. Scène de chasse un peu... Enfin, particulière. Scène de chasse important, c'est une chasse dans le désert. Donc, on va chasser des animaux sauvages. Pourquoi sauvages ? Parce que le sauvage, c'est ce qu'on appelle l'Iséphète, le chaos, qui s'oppose à la mate, l'ordre divin. Donc, en chassant des animaux sauvages, le roi rétablit l'ordre sur le chaos. On voit les fameuses antilopes avec les longues cornes. L'animal est l'animal de l'Iséphète, donc du chaos par excellence, avec le chacal. Ils ont leurs chiens de chasse aussi ? Oui, tout à fait. La classe. Alors, on les voit beaucoup plus souvent sur les chasses d'oiseaux que les chasses au désert, mais on voit pas mal les chiens. Ça vaudrait le coup de faire un petit peu les reliefs des personnes privées après, mais là, du coup, pour le roi, il y a quand même quelque chose de très symbolique derrière. C'est pas une vraie chasse. C'est une chasse symbolique. Il est victorieux du chaos comme il est victorieux de ses ennemis. Vous avez également la première, chez Sauré, vous avez également la première Conix Novelleux que j'ai mis en 39, littéralement Conix Novelleux. Et là, ce sont des allemands qui ont fait les termes égyptologiques. C'est littéralement roman royal. La Conix Novelleux, en fait, ça va être des textes où le roi va raconter à la première personne une aventure, quelque chose qu'il a réalisé en expliquant les ordres qu'il a donnés, ce qui s'est passé. Donc, ça peut être une expédition. Là, vous voyez les bateaux. Un bout des bateaux. Vous voyez les pêcheurs qui ramènent les filets de pêche. Vous voyez les oiseaux qu'on rattrape. Et donc, on va avoir des textes au discours direct. C'est-à-dire qu'on va voir directement ce que prononce le roi, ce que lui répondent les gens et ce qui se passe. Vraiment à la manière d'un roman. Mais illustré. Oui, on voit le roi à gauche qui est assis, donc sûrement en train de raconter... Voilà. Il a un ordre. Vous voyez ses mains, c'est assez abîmé. En fait, dans ses mains, il tire. Il tient une corde. C'est assez abîmé. En fait, il tire le filet qui est en bas à droite. Le roi étant beaucoup plus grand, il fait des trucs impressionnants. Vous allez dire, en bas, sa femme... Sous lui, sa femme qui donne des ordres. Ah oui, excellent ! Qui fait le geste que lui ne peut pas faire parce qu'il a les mains... Donc voilà, encore une fois, très symbolique. On est sur un roman qui met en exergue le pouvoir royal et les pouvoirs divins du roi parce qu'il va faire dans ses conyx novelleux des choses très impressionnantes, évidemment. Il va réaliser des exploits. Vous savez que c'est également le moment où les plafonds commencent à se peindre en bleu avec des étoiles dorées. Mais on va avancer au dernier roi de cette cinquième dynastie qui est Unas. Qui quitte à Bouzir pour venir se placer à côté de son ancêtre Jezer. Et en parallèle d'Uzerkav, d'ailleurs le premier de cette dynastie. À Saqqara, c'est la 40. Je vais mettre la 40 avant. On voit bien du coup le complexe à côté de celui de Jezer. Ah oui, on voit la pyramide de Jezer qui est là. Vous voyez le grand complexe de Jezer et puis à côté celui beaucoup plus petit d'Unas. Vous voyez qu'on a réduit au cours du temps, ça n'a rien à voir. On sait qu'au moment de la construction par Unas, il a récupéré des blocs de l'enceinte de Jezer. C'est-à-dire que le Jezer était déjà en train de tomber en ruine. Finalement les pyramides elles tiennent pas si longtemps que ça. Unas il est très très connu pour en fait sa chambre funéraire. qui sont les premières à être décorées depuis Jezer. Les murs... Alors on va bien sur 41. Au fond, vous voyez autour du sarcophage, les murs sont décorés encore de ces façades de palais en tressage. Vous voyez avant la peinture qui va reprendre le bois et les tressages en papyrus. Ça devait être super bas quand c'était peint et tout. Oui, tout à fait. Le plafond, un peu à droite, qui est bleu avec les étoiles gravées. On les voit bien à droite. Mais surtout, plus important, ce qu'on retient d'Unas, ce sont les autres murs de l'infrastructure, surtout celui que je vous ai montré à droite que j'ai zoomé, qui sont couverts de colonnes verticales de hiéroglyphes. Et c'est le plus ancien exemple des textes des pyramides. Ça y est, ils arrivent. Chaque hiéroglyphe est peint en bleu. Sans doute une allusion aux eaux du monde souterrain. On navigue. Alors, ces textes qui arrivent, ils sont déjà extrêmement bien formulés. Donc en fait, ils reprennent à l'écrit une traduction orale beaucoup plus ancienne. On suppose qu'en fait, c'était les textes qui étaient lus dans les chapelles funéraires. Ce qui s'est passé sans doute, c'est qu'Unas a vu ce qui est arrivé à ses ancêtres, qui n'avaient plus de service funéraire quotidien. Et donc en gravant directement les textes dans sa tombe, il n'est plus dépendant des prêtres qui doivent venir quotidiennement. Si jamais on arrête de venir lui rendre un culte, le culte marche quand même encore parce qu'il y a les hiéroglyphes. Il a donc devoir déjà s'arrêter. Il y a toujours le mode d'emploi funéraire en fait, qui est directement marqué dans la tombe. Je crois une lecture une autre fois. Je vous ferai les textes funéraires une autre fois aussi. C'est super intéressant. Je les ai à la maison, j'ai la compile. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. C'est très chiant. Parce que là, le texte des pyramides, c'est uniquement royal. Donc c'est, puisse le roi avoir ceci ? Puisse le roi avoir cela ? Puisse le roi marcher debout sur ses deux jambes ? Parce qu'on a très peur de ne pas marcher sur ses deux jambes. On a très peur d'avoir la tête à l'envers. On a très peur de... Voilà, c'est puisse le roi aller bien dans l'au-delà. Et c'est la première fois qu'on va assimiler le roi aux dieux. Il va se transformer en différents dieux pour pouvoir prendre leur pouvoir dans le monde des morts. Mais encore une fois, pour nous, c'est la première fois qu'on l'a à l'écrit, donc on a les traces. En fait, vu la complexité des textes, ce sont des textes qui sont certainement à l'écrit depuis très longtemps. À l'oral depuis très longtemps. Ou à l'écrit d'ailleurs sur du papier russe qu'on a perdu. Euh... Ah oui ! Autre chose importante, c'est la chaussée d'Ounas, qui est une des plus impressionnantes. Elle a l'air énorme, on la voit sur la droite là. Elle est immense, c'est une des plus longues. Mais surtout, une des plus importantes, puisque au-dessus des murs, vous aviez carrément un toit. Un toit avec une... qui est fissuré au milieu. On le voit un petit peu sur l'image. Le toit est fissuré en milieu. Vous avez une légère bande qui laisse passer la lumière. Une très légère bande de lumière qui élimine l'intérieur. Et là, tout le long de la chaussée, vous aviez de magnifiques reliefs représentant le roi. Donc dans différentes actions, toujours pareil. Donc vous aviez des chasses, des pêches, des ennemis abattus. Vous aviez tout un programme, un peu identique à celui qu'on a déjà parlé. Et puis vous aviez une des premières... une des plus longues coniques novelleux d'Ounas, qui est très très connue. Ça mériterait une minute archéologique pour elle d'ailleurs. Voilà, des bateaux transportant des colonnes, donc des expéditions, travail de l'or du cuivre, aviculture, etc. On a également son temple funéraire, qu'on a bien retrouvé dans un état assez bien pour un temple... Pardon, un temple funéraire... Un temple de la vallée, pardon. Qui était en très bon état. En plus là, vous pouvez bien voir sur la constitution un petit peu... que les bateaux arrivaient vraiment jusqu'au bout, via la rampe. C'était vraiment des ports, en fait, qui étaient construits. Donc certainement au départ, les ports pour la construction, qui étaient ensuite transformés en ports pour le rite. On pense souvent à la navigation sur le Nil, mais il ne faut pas oublier que dès le début, les Égyptiens créaient des canaux pour naviguer assez loin en profondeur. Et on utilise beaucoup les lacs, etc. Ça y est, le temple funéraire, lui en haut, ça y est, il est standardisé, comme on l'a dit avant, avec les éléments qu'on a dit avant. Je ne vais pas commenter les complexes de la VIème dynastie, tout simplement parce que c'est exactement la copie de ce d'Ounas. Tant pour l'architecture que pour le programme décoratif. Donc si un jour on fait des reliefs, je vous montrerai des reliefs, mais là ça n'a pas trop d'intérêt. On s'arrête avec Pépi II de la VIème dynastie, parce qu'après, on tombe dans la première période intermédiaire, donc un gros moment d'instabilité politique, qui du coup est incompatible avec la construction évidemment de complexes, de la taille des complexes des pyramides. Donc on va trouver des débuts, des bouts de pistes, mais après Pépi II, on ne trouve plus de complexes jusqu'en 1970 avant Jésus-Christ. Donc on a quand même un gros trou en ce moment d'intabilité. On va avoir d'autres types de constructions qui vont se mettre en place. Je ne peux pas les détailler ici. On parlera une autre fois de Montuotep à Der el-Bahari. On parlera d'autres grandes constructions. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien fait, c'est qu'ils sont partis dans complètement autre chose, beaucoup plus rupestres. Il faudra attendre Amenemat Ier, qui est fondateur de la XIIème dynastie, pour retrouver un complexe pyramidal à Licht. Mais il a été qualifié de provincial pour son manque de grandeur et de finesse. Il faudra attendre son fils pour vraiment retrouver le niveau des complexes de l'Ancien Empire. Je vais vous décevoir très vite. Je vais vous montrer la 43 à Ménémat aujourd'hui. Désolée, je ne vous ferai pas rêver aujourd'hui en vous montrant un Ménémat, puisqu'en gros, c'est un tas de sable. C'est un tas de sable, oui. Les pauvres pyramides. Voilà. On est sur des pyramides qui n'ont vraiment pas tenu le coup. On va voir ensuite pourquoi. On va essayer de comprendre pourquoi. Tu peux remontrer ces ostrises. Il y a le plan en 45 et 45.5 pour voir ce que ça donnait à l'époque. Donc, on a une forme et une taille de complexe, qui sont globalement ceux de l'Ancien Empire. D'ailleurs, la pyramide a été comblée par des blocs de l'Ancien Empire ramenés exprès de Sakara et de Giza pour leur puissance magique. Ah putain, ils sont allés pillés d'autres trucs. Incroyable. Alors, ce n'est pas du pillage pour récupérer de la matière première. C'est vraiment comme récupérer des objets. Là, ce qu'on recherche, c'est d'avoir la puissance de ces anciens rois. Puisqu'après cette période d'instabilité, on va chercher vraiment à se raccrocher à cette période d'âge d'or que je le faisais avec Giza, etc. On va chercher vraiment à se rapprocher d'eux. Donc, en reprenant des blocs de leurs pyramides, on va prendre leur puissance et on va les amener chez nous. D'ailleurs, je ne vous montrerai pas non plus de reliefs, parce que les reliefs de l'époque d'Amenémat Ier et de ses ostrises Ier sont une copie exacte du style de l'Ancien Empire. Donc vraiment, on veut un retour. On a vraiment cette image de vouloir copier cet âge béni qu'on ne retrouve plus. On a quelques différences de l'organisation du complexe, notamment la présence de beaucoup d'autres pyramides. Vous voyez, à l'intérieur d'une deuxième enceinte, tout autour de la pyramide. Vous avez plein d'autres pyramides. C'est lié au fait que durant la première période intermédiaire, on a eu dans les temples rupes, toute la cour qui se mettait autour du roi. Et donc on a gardé ce nouveau truc funéraire. Oui, c'est ça, c'est exactement c'était mieux avant. Amenémat Ier et Sostis Ier, c'était mieux avant. Légitimer, pas tant que ça. C'est plutôt cette idée qu'on va revenir à un âge de stabilité. Voilà. Mais on a quand même quelques nouveautés qui sont venues d'un changement à la cour, d'organisation à la cour. On a la cour qui est quand même beaucoup plus présente. Tu me demandais l'importance des prêtres tout à l'heure. À l'Ancien Empire, pas forcément. Là, on a quand même une cour qui a un pouvoir beaucoup plus fort. On a une cour qui s'est vraiment mise en avant pendant cette première période intermédiaire et qui a donc un pouvoir très important. C'est pour ça que les pyramides que vous voyez ne sont pas toutes des pyramides de reines. On a aussi des hommes dedans. C'est ça, pour le coup, complètement nouveau. On a aussi plein d'hommes, plein de personnes qui s'entourent dans les petites fosses. Vous avez tous les petits carrés que vous avez en tout petit. Ce sont d'autres fosses funéraires avec des gens dedans. Le cœur de la pyramide. Si vous voulez, la construction de la pyramide est une nouveauté. Je te laisse mettre la 46. On voit la pyramide en cours de construction. C'est une reconstitution avec les rampes. Parce qu'on a retrouvé les traces. En fait, on a retrouvé les traces des rampes chez Ostris. Donc ça nous permet de faire une belle reconstitution. Et surtout, vous voyez un petit peu l'intérieur. On a déjà parlé un petit peu qu'on a parlé de la construction des pyramides. C'est ces Ostris qui vont inventer la construction des pyramides avec un cœur, avec des arêtes en forme de flocons de neige. C'est-à-dire avec huit rayons qui sont eux-mêmes redivisés. Et ensuite, on va combler cette structure en rayons à l'intérieur. Je suppose que le but, c'était de faire quelque chose de plus solide. Ou en tout cas, certainement, de gagner de la pierre. Parce qu'on n'est pas obligé de tout bien aligner. Mais hélas, il se trouve que ce sont des pyramides qui ont beaucoup moins bien tenu. Et qui se sont effondrées relativement vite. Donc ce changement de style... Enfin, ce changement de construction n'a pas été finalement très efficace. Ça va peut-être optimiser la construction au niveau... Mais par contre, dans le long terme... Exactement. Je pense qu'on a essayé d'optimiser en termes de temps. On verra après que ça a permis d'optimiser en termes de matières premières. Mais ça va être encore plus catastrophique. Tu peux mettre la 44... Non, la 44, tu vas un petit peu vite. Hop là. La 44, c'est donc la pyramide que vous avez vu en construction, les reconstitutions. Voilà ce qu'elle donne actuellement. Ah ouais, d'accord. C'est un tas de sable, clairement. C'est un tas de sable. Voilà. Ce que vous avez, voilà, le truc un peu plus clair devant, c'est ce qui reste du temple funéraire. D'accord. Vous voyez que je ne vous montre pas beaucoup d'images parce qu'il ne reste pas grand-chose à montrer. En fait, à partir de cette époque, il serait plus intéressant de montrer les objets, notamment les statues, les vases, etc. qu'on a retrouvés sur place. Et ça, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, donc ça pourrait être le sujet de notre minute archéologique. Mais du coup, je ne peux pas m'apesantir sur ces pyramides de cette époque parce qu'il ne reste rien de l'architecture. C'est également la dernière pyramide satellite. Et c'est la seule connue pour le moyen d'amplifier. Je ne peux pas non plus vous montrer les appartements funéraires parce que si le haut, c'est un tas de sable, le sous-sol est complètement inondé. Tout l'Icht est inondé en sous-sol. Donc toutes les pyramides de l'Icht n'ont pas été fouillées en sous-sol parce que tout est inondé. Ils ont un peu tout foiré en terme de construction. Ils ont voulu refaire comme les anciens, ils n'ont pas la même méthode. Quand on voit Kefren et compagnie, et Kéops, ça a mieux vieilli. Donc là, on est vraiment sur... Ça y est, on amorce la pente descendante de la pyramide, clairement. Tu peux mettre la 47. On arrive à la génération des pyramides de briques crues. À partir d'Amenemad II, le successeur de ces autrices premiers, il n'est plus question de faire revivre la tradition de l'Ancien Empire. On va avoir les architectes qui vont réaliser des complexes de plus en plus simples. On va expérimenter des nouvelles formes combinées à des vieux éléments. On va vraiment s'affiner. On va partir entre Dashur et le Fayou. On va complètement quitter les places traditionnelles. Cette fois-ci, ces arêtes qui forment un espèce de flocon vont être comblées avec de la brique crue en partie inférieure. Et la partie supérieure va carrément être construite en brique crue. Là, ce qu'on voit, c'est le squelette de la brique crue. Là, vous avez beaucoup de briques crues fondues. Vous avez des bouts de squelettes qui sortent dans les coins. Vous n'avez que le squelette et le revêtement qui étaient en pierre. Évidemment, ça n'a pas tenu. Ça, c'est une des mieux conservées. Ah ouais ! Du coup, c'est de la brique crue. Donc vous avez littéralement des tas de boue qui sont restés. Donc je n'ai vraiment plus grand-chose à vous montrer. D'autant plus que tous les éléments traditionnels que je vous ai montrés du complexe funéraire vont disparaître progressivement pour laisser place à une symbolique plus osyrienne qui va être héritée de la XIe dynastie avec Pontuotep. Donc là, le culte osyriaque est apparu. Donc c'est vrai que notre symbolique solaire, elle ne s'est plus recherchée. On fait plutôt des pyramides. Parmi ces tombes, on en fait une en pyramide parce que c'est la tradition. Mais on l'a fait à la va-vite avec de la brique crue. La pyramide de Césostris III va être intégralement en briques crues. On n'a même plus d'armature. Et seulement recouverte à l'extérieur de calcaire. Voilà, ce n'est plus du tout la tombe principale du souverain. Donc je cherche vraiment à économiser. Les tombes funéraires et les tombes de la vallée vont être extrêmement simplifiées jusqu'à devenir des cours à colonnes et des pièces d'offrandes. Donc vraiment plus de tout ce qu'on avait à l'époque. Le dernier complexe pyramidal connu, celui d'Amenemad III, le dernier roi de la XIIe dynastie. C'est également un tas de boue, comme je vous l'ai dit pour les autres. Après lui, on va avoir plus de 50 rois qui vont se succéder en 143 ans. Donc vous imaginez, avec une moyenne de 3 ans par roi, on n'a pas besoin de construire un complexe. C'est dû à quoi ? De l'instabilité ? Oui, on est sur une instabilité. Oui, instabilité politique. En fait, on va avoir des... Le pouvoir du roi va changer. La conception du pouvoir du roi va complètement changer. Et la conception du pouvoir du gouverneur, ou du nomar, des gens beaucoup plus locaux, va aussi se modifier. On va avoir une conception du pouvoir qui change, de répartition du pouvoir qui va changer. Mais ça, il faudrait encore une heure pour discuter de ça. Mais du coup, c'est vrai que ça impacte beaucoup le complexe funéraire. On n'a plus du tout le temps de construire ce qu'on pouvait construire avant. Et puis, on n'a plus les moyens. On n'a plus l'énergie mobilisée. On parlait d'ailleurs de combien ça coûte. C'est moins en termes d'argent qu'en termes de moyens mobilisés. On n'a plus du tout les moyens de mobiliser les nombres de personnes et de matériels qu'on mobilisait pour Jezer ou Keops. C'est ça qu'on a des pyramides en briques crues. C'est que ça mobilise beaucoup moins de personnes. C'est pratique. C'est super pratique. Donc, ces 53, c'est déjà fini avant. Sous les Césostrices et les Aménémates, on est déjà sur la fin. On n'a déjà plus les moyens de construire des programmes aussi. Par contre, ça va être des gros constructeurs de temples. Donc, on voit que le pouvoir a changé. On n'est plus sur le roi tout seul. C'est les temples qui vont être immenses sous ces rois-là. On va avoir des grosses constructions au niveau du coup en ville. Les constructions vont se déplacer ailleurs, en fait. Sur ces périodes d'instabilité, on connaît 8 amorces de pyramides. Donc, aucune qui a été complétée. On ne sait même pas vraiment à qui elles appartiennent. Donc, c'est vraiment, voilà, ça marque la fin des pyramides royales. On retrouvera ensuite quelques pyramides dans le domaine privé. J'en avais montré quelques-unes quand on avait fait Der El Medine. Voilà, des constructions par pyramides. J'entends des petites constructions triangulaires qui surmontent des temples. On n'a rien à voir avec la pyramide royale, évidemment. Les rois, eux, vont finir par se faire enterrer dans la vallée des rois, dont on a déjà parlé. Dont le sommet servait en réalité de pyramides naturelles. Et donc, ils n'avaient plus qu'à faire l'infrastructure. C'est triste, toutes ces pyramides, ces vieilles pyramides qui tombent en ruines comme ça. Oui. Alors, pour répondre à ta question, les Hébreux, c'est beaucoup plus tard. On associe le roi de l'Ancien Testament souvent à Ramsès II. Donc, on est vraiment à un nouvel empire. Et encore une fois, ce ne sont pas des esclaves qui ont construit les pyramides. Alors, les esclaves hébreux ont certainement plutôt construit des temples ou des palais. Il n'y a pas d'esclaves pour les pyramides. Pour une raison très simple, je vous en avais déjà parlé. Moi, je ne vais pas aller chercher, je ne vais pas aller kidnapper des enfants en Syrie pour construire ma maison. Parce que j'ai envie qu'elles tiennent sur ma tête. Je vais plutôt prendre un maçon qui a un CAP maçonnerie et qui sait ce qu'il fait. Et un architecte, c'est ce qu'il fait aussi. Bah ouais, de la main d'oeuvre qualifiée, quoi. Exactement. Dès le début, on sait que c'est vraiment une main d'oeuvre. De toute façon, qui habite, on a vraiment... On voit sur les plans toujours les workmen barracks en anglais. Donc, vraiment des villes. D'ailleurs, qui vont avoir un nom. Qui vont être nommées souvent. Bon, bah, on va s'arrêter là. Très intéressant, en tout cas. Je vous ai mis en conclusion, si vous voulez voir. Je vous ai mis le schéma du complexe pyramidal type. C'est ce que vous devez retenir. Le bilan de la leçon. La petite fiche. La chaussée, les temples, les pyramides satellites. C'est bon. La pyramide satellites et les pyramides de rennes, c'est ça. Le temple. Les deux temples, la chaussée. C'est classe, hein. Bah écoute, si tu veux à l'occasion venir reparler de quelque chose en particulier. T'es bienvenue, comme d'habitude. Dites-moi vraiment ce qui vous intéresse. C'est chouette, en tout cas. C'est vrai que je ne connaissais rien à l'Egypte. Alors, c'est vrai que tu as lourdement contribué à Marisha sur ce sujet. Bon, sur ce... Il y a tellement de trucs à parler. Il y a tellement de trucs à parler. Eh ouais, mais c'est ça. C'est vaste comme sujet. C'est tellement vaste. Moi, je vous ai fait que ça. Je voulais faire des pulls. Je voulais faire les funérailles. Je n'ai pas pu aborder les funérailles. Je n'ai pas pu aborder la voie. Je vous ai montré trois reliefs vite fait. Mais vous n'imaginez pas les décors à l'intérieur. Enfin... Voilà. Bah, ce sera pour une autre fois. Mais sans aucun doute que c'est des sujets intéressants. Putain, ça fait déjà presque deux heures. Pas mal, hein. Bon, sur ce, on s'arrête. T'as prévenu, hein. Ah, mais je t'avais dit, t'as tout le créneau. Donc, il fallait en profiter justement pour faire un gros sujet. Bon, sur ce, on va s'arrêter là. Moi, mon planning, ce soir, je ne fais rien du tout. Demain, demain, demain. Minute spatiale. Lore of the Rings. Et dimanche soir, je continuerai Kingdom Come Deliverance. Ah, merci Kadruka. Je pense que ça a dû être de boulot d'amener tout ça. Bah, encore ce matin, j'ai de dire comment je vais simplifier tout ça. Je coupe quoi à la machette, t'sais ? Exactement. Bon, sur ce, passez une bonne soirée, un bon week-end, et on vous dit ciao. Ciao, ciao ciao. Ciao tout le monde.